c'est parti. Mbote, Djambo, Mbolo, Anisokoma, Nangadev, Mikoyabo. En tout cas, bienvenue à ce 37e live. Ça fait bientôt six mois que nous vous en proposons en compagnie du Serge Kovir Rekmiret. Grâce à ces lumières, nous avons l'occasion de pénétrer des ouvrages et nous n'en avons aucun doute. La présente séance va être une de plus. Cette séance va nous donner l'occasion de traiter de l'ouvrage de Pembi Nkozi, Kim Pavita, la fille de Nekongo. Comme dans les précédentes rencontres, nous allons poser au Serge Kovir Rekmiret une série de dix questions qui seront pour lui autant d'occasions de nous éclairer de ses lumières sur ce qu'il a compris de cette œuvre, sur sa lecture méthodique de cette œuvre. Et sans plus tarder, je vais tout de suite poser la première question qui est celle-ci. Que représente dans la mémoire collective du peuple kémite la tradition Congo et quels sont les principaux jalons de l'histoire multimillénaire des initiés supérieurs Congo, Serge Kovir? Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à tous les internautes qui depuis plusieurs mois suivent avec diligence nos séquences vidéo live. Il va sans dire que ces séquences vidéo live ont une triple vertu. D'abord une vertu pédagogique. Qu'est-ce à dire sinon que l'être humain a naturellement une propension à se contenter des préjugés, c'est-à-dire des jugements faits a priori sans investigation et sans vérification. Il y a comme une paresse intellectuelle qui nous pousse, chacun de nous, à nous contenter de ce qui paraît évident et à ne pas aller au-delà des apparences. Il y a une deuxième vertu qui est thérapeutique parce que le peuple noir a vécu depuis des millénaires, bien avant la traite négrière arabe, bien avant la traite négrière européenne, des traumas, ce qu'on appelle des névroses et des psychoses, résultant d'un choc post-traumatique violent. Parce que l'homme africain est le seul dans l'histoire de l'humanité qui a expérimenté l'animalisation et l'infra-humanisation. L'homme africain a été traité comme moins qu'un homme, comme une bête de sorte. C'est ce qui ressort de la lecture du Côte-du-Moire, rédigé par le ministre de France, Colbert, où on dit qu'il faut couper le jarret, il faut couper la langue, il faut couper les membres supérieurs, les membres inférieurs, il faut donc mutiler. Même les animaux qui servent de bête de somme ne font pas l'objet d'une telle torture chirurgicale. Donc l'africain a besoin d'une thérapie, j'entends par thérapie, un certain nombre de procédures curatives qui lui permettent de recouvrer sa santé mentale. Il y a une troisième vertu. C'est une vertu que je qualifierais tout simplement de psychotique. L'homme africain n'est pas compétitif. Dans aucun domaine, l'homme africain n'engage une compétition avec l'assurance qu'il dispose des mêmes chances que les autres êtres humains sur la planète. Et ceci vient du fait que l'homme africain n'a plus d'estime de soi. L'homme africain n'a plus de... L'estime de soi, c'est quoi en fait ? L'estime de soi, c'est le fait de considérer qu'on est un être qui vit pour être digne. La dignité. La dignité. Qu'on vit pour être libre. Et on vit pour être heureux. Voilà. L'homme africain a dû faire abstraction de ces choses élémentaires. L'homme africain n'a donc pas de confiance en soi. Il a perdu l'estime de soi. Dans la confiance en soi, il y a confides. C'est-à-dire la foi. La foi, c'est fides, la foi. Qu'on partage avec les siens. C'est-à-dire qu'il ne partage plus la foi en l'africain. Avec ces hommes-là. Et l'homme africain n'a plus d'affirmation de soi. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de compétir avec le mental d'un gagnant. D'un vainqueur. Donc, tout ce fait sont préoccupants et nécessitent ce qu'on appelle une réconciliation de l'humanité nègre avec ses ancêtres les plus lointains qui ont été à l'avant-garde de la civilisation humaine. sous quelque angle qu'on envisage l'homme africain a été à l'origine de l'éclosure du génie humain. L'homme africain a été le premier et le seul pendant des millénaires c'est-à-dire pendant 120 000 ans a montré la voie de l'excellence dans le domaine des sciences des arts des techniques des lettres et je dirais même dans le domaine de la civilisation. et il a été capable de le faire parce qu'il a été le premier à avoir eu une représentation claire et clairvoyante de la création. Ensuite il a et cela découle de ce qui précède eu une conscience aiguë des exigences de la tradition. La tradition étant considérée ici comme la chaîne ininterrompue de toutes les innovations mais à partir justement de ce que les ancêtres nous ont légué le leg legacy en anglais. Donc chez nous on dit que ça veut dire c'est la corde qui est ancienne c'est sur cette corde qu'on tisse les nouvelles cordes. qui viennent là. On ne tisse pas des cordes dans le vide. Il y avait des nœuds avant. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la conscience que nous existons mais que nous sommes les produits d'une culture nous sommes des produits d'une vision du monde. c'est l'Africain qui l'a eu d'abord avant tout le monde. L'idée même de la de la tradition c'est l'Africain qui l'a eu avant tout le monde. Ensuite l'homme africain a compris que toute tradition pour être entretenue par l'innovation nécessite qu'on suive le chemin radieux de la maths. Et par conséquent cela s'appelle l'initiation. Parce que il n'est pas possible de s'engager dans l'inconnu. Il n'est pas possible de faire un saut dans l'inconnu si au préalable on n'a pas une idée de ce qu'il y a connu. Parce que dans ce cas c'est un saut dans le vide mais sans filet de protection. Donc on ne sait pas comment la chute sera. Enfin on croit deviner. Enfin l'homme africain est à l'origine de la plus grande conquête que dont l'homme puisse se prévaloir depuis des temps immémoriaux c'est-à-dire la civilisation. Donc la création la tradition l'initiation et la civilisation. Quand on parle de civilisation il faut savoir que tout le monde dit que Dieu a créé l'homme à son image. mais ce que moi on cause c'est que l'homme se façonne lui-même par son travail par son intelligence créatrice par sa persévérance au labeur ce n'est pas Dieu qui dit je viens puiser de l'eau dans le puits. Dieu il n'a pas le temps il y a tellement de misère sur la terre que s'il devait faire des tâches subalternes cela serait au-dessus de ses formes. Donc ça veut dire quoi ? Dieu a créé l'homme dans l'imagination de l'homme parce que l'homme n'a jamais vu Dieu le créer. Par contre l'homme nous pouvons dire comment lui-même s'est façonné ? et ce phénomène c'est ce qu'on appelle l'hominisation il s'est façonné en Afrique ce n'est pas en haut que Dieu a posé l'homme c'est en Afrique donc je voulais inciter les uns et les autres à revenir sur terre parce que je trouve qu'on plane trop moi-même tu vois mais pour pas les Africains planent trop l'Afrique a fait don à l'homme de l'homme lui-même c'est le don le plus précieux qu'on puisse faire et si l'Afrique n'avait pas été un paradis terrestre avec un climat harmonieux un réseau hydrographique dense une végétation surabondante vous dites quoi ? non mais il ne faut pas faire de commentaire quand je parle vous allez poser des questions après sinon vous venez vous asseoir on fait le live on entend vos commentaires bon donc pour l'instant c'est moi qui commente c'est moi qui commente c'est pas qui commente bon donc le problème qui est posé ici c'est que ce qu'on appelle le bassin du Congo c'est l'épicentre de ce paradis terrestre que l'humanité entière aimerait posséder et mettre en valeur le bassin du Congo l'humanité est apparue au coeur de ce bassin du Congo parce que c'est là où on trouve les premières traces de l'agriculture c'est là où on trouve les premières traces de la géométrie c'est là où on trouve les premières traces de l'art rupestre c'est là où on trouve les premières traces de la métallurgie du fer c'est là où on trouve les premières traces de l'astronomie c'est à dire la visée de la cartographie du ciel par les spécialistes qu'on appelle unout c'est à dire les astronomes c'est là où on a eu les premiers centres de médecine à ciel ouvert ce qu'on appelle les les médecins c'est là où ils sont apparus donc ça veut dire quoi tous les éléments de la civilisation humaine sont apparus dans le bassin du Congo et nulle part ces faits sont vérifiables sur la base de la chronologie absolue nous disposons maintenant de datation qui sont des datations absolues on ne parle plus aujourd'hui du carbone 14 ou du potassium margon on parle des datations radiométriques absolues au rayon X ça veut dire que le spectre des rayons X fait que on te donne à quelques secondes près quelle date tel homme a vécu et a produit tel artefax donc ça veut dire quoi ça veut dire que l'humanité dispose d'un vaste musée de la sédimentation du génie humain c'est à dire lorsque nous employons cette métaphore géologique c'est pour suggérer que depuis le tertiaire le quaternaire pour ce qu'il y a des grandes périodes le paléolithique supérieur le paléolithique moyen le paléolithique final le mésolithique le néolithique le proto-dynastique le pré-dynastique d'abord le proto-dynastique et bien sans solution de continuité nous partons de 200 000 ans avant notre ère et nous arrivons à 3 750 avant notre ère au moment où la royauté émerge au Soudan donc tout ce que l'homme africain touche du doigt devient sacré l'homme africain quand il fait produit l'écriture c'est une écriture sacrée quand il fait la royauté c'est une royauté sacrée quand il a même la science c'est la science sacrée l'homme africain n'a jamais désacralisé ou produit un sacrilège pour ce qui concerne la création la tradition l'initiation et à plus forte raison la civilisation donc ça veut dire que c'est dans cette région qui est à cheval entre le Rwanda le Burundi la RDC l'Ouganda jusqu'au Kenya en passant par l'Ethiopie c'est dans cette région que tous les éléments de la civilisation sont apparus sur la terre pour la première fois il est impossible de contredit c'est fait par des arguments scientifiques consistants c'est cela même qui fait notre assurance lorsque nous affirmons de telles choses en toute tranquillité en toute sérénité donc ça veut dire quoi ça veut dire que quand on parle de Congo bâtiens du Congo de quoi on parle exactement en fait parce que l'Européen lorsqu'il veut semer la confusion il transforme ce qui est limpide en ce que j'appelle une opacité totale ce qui est absolument clair devient totalement opaque parce que l'homme occidental est un spécialiste de l'opacité c'est à dire que il aime les choses et il appelle ça aussi complexité mais nous on privilégiait le principe de la simplicité dans la profondeur lui il est dans la complexité dans le superficiel le loco d'âme que tu vois là donc quel est le problème qui est posé il dit que Congo c'est une race il dit que Congo c'est une race qui a dit ça c'est blec blec c'est un leco d'âme c'est pas un noir il dit que la race Congo lui va définir la race Congo mais il disait ça sans se rendre compte de l'émancipité de la tâche la race Congo je dis de la tâche ça veut dire que quand c'est là et puis tu mets une tâche tu mets la tâche tu vois c'est difficile après d'effacer quand le loco d'âme met une tâche oh la la donc le problème qui est posé c'est qu'il veut toujours racialiser il fait une raciologie en fait au sens strictement nazi du terme c'est à dire dans le même sens où Vachet de Lapouge Gobineau et tous ses auteurs faisaient la raciologie de l'histoire humaine donc il lui faut une race Congo absolument bien ensuite après avoir inventé je viens donc de dire que la race Congo est une invention de ceux qui font du nazisme culturel en Afrique voilà ma position c'est ça deuxièmement il dit aussi qu'il y a ce qu'on appelle une langue Congo tu vois tant s'en faudrait qu'il y ait une race qui n'est pas une langue bien sûr donc une langue Congo une langue Congo troisièmement une religion Congo une religion Congo et quatrièmement une manière d'être Congo ça veut dire une vision du monde Congo une vision du monde Congo vous comprenez bon je voudrais montrer que il n'y a pas de race Congo d'abord il n'y a pas de race tout coup parce que la race ils ont calqué ça furent leur conception des animaux rasa en italien ratio en latin comprenez quand on dit race bovine race porcine ceci cela c'est ça qu'ils ont pris pour calquer quand ils veulent parler de croisement entre noir et blanc ils disent que c'est un mulâtre mulet croisement du mulet et de nade donc ils ont une vision animale et bestiale de l'homme nous savons que l'homme appartient au règne animal mais nous savons aussi que l'homme sublime la nature et qu'il est capable aussi de faire une représentation analytique du cosmos quand une vache est dans la prairie et broute de l'herbe elle ne dit pas qu'est-ce que l'herbe je vais étudier l'herbe avant de la brouter et broute je lui donne raison mais l'homme se pose la question quelle est cette herbe là quelle espèce ce qui fait que l'homme lui-même il est compliqué mais c'est cette complication qui fait son génie donc le problème que nous posons ici c'est que le blanc a inventé la radiologie des rapports entre êtres humains et il a inventé ça sur la base de l'animalisation et de la déshumanisation de l'homme voilà notre position sur ce qui est là ce sont donc des mots européens intradusibles dans les langues africaines ce sont des mots européens absolument intradusibles dans les langues africaines et d'ailleurs s'il y a des gens qui forcent des néologismes de ce mot là dans leur langue c'est différent mais il n'y a pas ce mot là dans nos langues lorsque l'africain désigne un peuple il part d'abord du clan matrilinaire à partir de la fusion des différents clans matrilinéaires l'africain parle des communautés ensuite l'africain parle de la maison Congo par exemple pour dire le royaume de Yoruba on dit il est il fait c'est-à-dire la maison bien-aimée c'est ça en Yoruba et pour dire Zimbabwe Zimbabwe ça signifie Zimbabwe qui veut dire en Shona la maison des pierres l'africain a une vision fusionnelle comme sa maison c'est comme ça son pays est sa maison en fait mais l'africain n'a pas le mot comme race l'africain n'a pas le mot comme caste l'africain l'africain n'a pas le mot comme comment on peut dire ordre ordre social l'africain il considère que tous les êtres humains appartiennent à des classes d'âge appartiennent à des catégories d'initié appartiennent à ce qu'on appelle aussi des confréries mais l'africain ne considère pas que tu es né dans une caste et tu dois être un désirat par rapport à ça au sens où on le fait chez les Indes européens notamment en Inde il en résulte donc d'abord que quand je dis Congo c'est deux mots sont des mots égyptiens et nébiens qui veut dire quand il y a le déterminatif de l'homme qui a sur lui un certain nombre d'instruments qui permettent d'établir les conditions de captation du langage animalier à ce moment là on est obligé de traduire par dompteur même pas dresseur parce que le dresseur c'est on tape les animaux dompteur tu captes le langage de l'animal et à partir du langage de l'animal tu crées avec l'animal un lien communicationnel ce qui veut dire que toi tu connais la nature et le règne animal sinon tu ne peux pas établir ta langue donc les animaux qui étaient considérés comme impossibles à domestiquer deviennent comme des animaux domestiques c'est le cas du léopard le léopard donc Congo veut dire dompteur de léopard j'ai appris qu'il y a des gens qui disent qu'ils connaissent la langue et qu'ils ne savent pas ça et que c'est pas ça c'est chasseur mais il faut savoir que quand on parle il y a ce qu'on appelle un champ lexical et un champ sémantique le mot peut avoir plusieurs significations mais au départ nous parlons d'initier nous ne parlons pas des gens qui ont fait et qui prennent la cuisse de léopard pour cuire nous parlons d'initier il faut savoir dans quel registre on se situe au lieu de dire des niaiseries donc quand on dit dompteur de léopard ça veut dire que le léopard fait partie des 42 animaux qui dans la race noire sont des animaux de classe royale c'est le cas du lion c'est le cas du cobra c'est le cas de la panthère c'est le cas de plusieurs animaux qu'on appelle des animaux de classe royale et qui sont toujours associés à la royauté chez les noirs et ces animaux il est rare que les initiés qui ont en charge de les dompter les mangent en même temps voilà pourquoi les initiés diara ne mangent pas le lion voilà pourquoi les initiés adjafon ne mangent pas la panthère ainsi de suite et ces interdits ne sont pas des interdits alimentaires c'est tout simplement parce qu'un interdit alimentaire c'est quelque chose qui est imposé en vertu de certaines décisions sociales arbitraires c'est que l'européen connait la zolatrie c'est à dire un amour suspect pour les animaux qui fait même que parfois les animaux dorment dans leur lit voilà parce que de la zolatrie à la zophilie il n'y a qu'un part par contre l'africain il connait le totémisme c'est même un mauvais mot totémisme c'est un mot de peuple indien qu'ils ont repris pour en faire un thème scientifique pour l'africain l'homme appartenant au règne animal partage la même essence ontologique que les animaux c'est à dire ceux qui partent à son règne la science l'établit désormais clairement parce qu'à une certaine époque ils attribuaient à l'animisme un mot non africain au fétichisme un mot non africain au vitalisme un mot non africain ils attribuaient à tout ce qu'ils appellent la mentalité prélogique de Lévi Brühl ils attribuaient le fait de dire qu'on a la même essence ontologique que les animaux alors qu'on a du règne animal et ces gens se disent scientifiques donc ce que je veux dire ici pour que ce soit clair la première organisation hiérarchisée des clans matrilinaires qui sont à l'origine de l'humanité qui sont les premiers êtres humains mélanodermes n'est pas cette première organisation s'appelait la confrérie des doncteurs de léopard voilà ce que le convivre c'est la confrérie des congos c'est la confrérie des doncteurs de léopard c'est quoi une confrérie c'est quoi une confrérie d'un confrérie parce que nous utilisons des mots français donc c'est pas évident là où les gens verront ma puissance c'est quand je vais parler en Yoruba faire des lives en Yoruba mais à ce moment là Narmer va me demander quels sont les mots mais si Narmer fait dans la langue du Cameroun qu'il parle et dont il a mort fièrement la tenue ce soir hein moi même je vais lui demander de quoi tu parles Narmer et ce malentendu durera aussi longtemps que nous n'allons pas remonter à nos humanités classiques c'est-à-dire ceux que nous appelons nos ancêtres ne sont évidemment pas nos ancêtres ce sont nos aînés et au-dessus il y a nos anciens et au-dessus de nos anciens il y a nos aïeux au-dessus de nos aïeux il y a les ancêtres communs à tout le peuple noir les ancêtres de Narmer vivaient en symbiose avec les ancêtres à une époque où on ne faisait pas de distinction ethnique ni raciale parce que c'était les premiers hommes apparus sur la terre voilà les faits que la science impose désormais d'établir en en tirant toutes les conséquences qui s'imposent j'en vois trois la première c'est que l'organisation de la vie humaine suppose que les êtres humains cessent de se faire la guerre parce que l'état de sauvagerie est marqué par ce que Hobbes appelait dans le Léviathan la guerre de tous contre tous pour mettre un terme à la guerre de tous contre tous on a établi une confrérie et cette confrérie permet à des initiés supérieurs de dicter des règles des principes et des valeurs ces règles ces principes et ces valeurs s'imposent à tous non pas par l'usage de la force physique mais par l'éducation qui est l'élevation et non le rabaissement que l'Occident fait l'élevation dire que quelqu'un élève son enfant c'est dire que cette personne a initié tu ne peux pas dire qu'une femme élève son enfant si elle n'est pas initié c'est pas possible parce que dans l'acte même que les anciens égyptiens responsables de la civilisation pharaonique appellent R carré R c'est vert en direction de c'est un c'est un je n'aime même pas dire ce mot là bon mais les locodermes ils disent souvent que c'est une préposition tu vois préposition ça veut dire ça a été posé non c'est avant que ça soit posé mais qu'est-ce qui est posé on ne sait pas moi je n'aime pas trop mais quoi qu'il en soit K K ça veut dire l'élevation le K l'ascendance vers quoi vers la source d'où nous venons tous la lumière divine la lumière divine donc élever c'est amorcer un mouvement ascensionnel transcendant qui va de l'animalité à la divinité à la source divine c'est ça que ça veut dire donc c'est ce que les dompteurs de léopard ont fait les dompteurs de léopard et ces dompteurs de léopard avaient une particularité ils faisaient la chasse rituelle ils pouvaient saisir les oiseaux au boomerang en plein élan et en plein vol c'est ce que vous voyez dans la tombe de Nebamon dans l'égypte antique à Thèbre mais ils pouvaient aussi pêcher ils pouvaient semer pour que la communauté puisse récolter et tout ça là c'est ça qu'on appelle les douze travaux non pas d'Hercule parce que ça c'est une falsification mais les douze travaux d'Osiris et du dieu Bess qui est le dieu Bess c'est le dieu qui lorsqu'il n'est pas présent il n'y a pas d'initiation le pharaon ne peut pas être initié si Bess n'est pas là c'est son nom même qui veut dire initiation Bess ça veut dire les secrets du chemin de la connaissance Bess 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 C'est ça le mot qui veut dire initiation le mot initiation veut dire tout simplement que tu n'es même pas encore débutant pourquoi parce que quand les enfants vont à l'école on dit C.I cours d'initiation mais ils s'arrêtent là après on dit C.P cours préparatoire donc ça veut dire tu n'as même pas préparé encore donc ils ont inventé initiation pour tromper les gens ce sont les chemins secrets qui mènent à la connaissance divine donc ça veut dire quoi ça veut dire que Bess dans la création elle-même la création il est associé à 12 travaux il est associé à la musique c'est-à-dire les vibrations acoustiques et le langage des instruments qui permettent de réjouir le cœur du créateur à mon oreille c'est ça la musique musique ça ne veut rien dire musique ça veut dire tout simplement qu'on met des filles plus ou moins nues et on dit que danse montre-moi ton corps et pendant ce temps il dit qu'il est inspiré par les muses c'est un vicieux c'est inspiré par les muses et moi-même je t'ai demandé des muses bon donc musique ça ne veut rien dire donc ça veut dire que lorsque nous posons le problème ainsi nous devons savoir aussi que la danse la chorégraphie c'est Bess qui fait ça donc Bess on l'appelait le danseur du Dieu en Égypte antique c'est Bess qui permet aux femmes d'accoucher sans douleur dans les mamies qui sont à l'origine des maternités c'est Bess qui permet aussi aux êtres humains de détecter à travers les astres ce qui va advenir Bess maîtrise la science divinatoire astrale Bess que tu vois là Bess c'est aussi un spécialiste pour capturer les animaux comme les éléphants celui qui conduit les éléphants sans même leur faire du mal d'ailleurs ils n'ont pas mal c'est des pachidaires hein donc ces travaux là ce sont les travaux qui sont à la base de la civilisation c'est les pygmées qui sont à l'origine de là les pygmées lorsqu'on utilise la génétique aujourd'hui et qu'on utilise ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial pas le chromosome Y le chromosome Y c'est la filiation par les hommes la science des hommes mais pour être sûr que les gènes sont les gènes vraiment de la vie il faut passer par la mer et on aboutit à un être humain seul qui est l'enfant de tous les êtres humains de la terre par la génétique n'est-ce pas Cavallis Forza et tout ça ils l'ont montré et c'était on l'appelle lève mitochondriale lève mitochondriale et eux-mêmes écrivent Ève était noire tu vois alors c'est un livre qui s'appelle comme ça Ève était noire tu vois alors donc cette femme là ce qu'on ne vous dit pas c'était une femme qui a les haplotypes des pygmées donc les pygmées sont aujourd'hui les êtres les plus méprisés d'Afrique qu'il s'agisse des pygmées qu'on appelle les Aka Bayaka Baka Aka ça veut dire l'esprit c'est Aka Aka c'est les esprits les pygmées sont les esprits les pygmées sont strictement monogames les pygmées sont strictement monothéistes pourquoi ? parce que les pygmées avaient les mœurs des premiers clans de l'humanité donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que les pygmées ne sont pas une race à part par rapport à la prétendue race Congo qui n'hésite pas parce qu'ils appellent les pygmées la race des négris avec tout le mépris n'est-ce pas que ce soit les pygmées de toi du Rwanda que ce soit les pygmées du Cameroun que ce soit les pygmées du Gabon de toutes ces régions c'est les pygmées qui ont donné le Bwiti c'est-à-dire la connaissance le secret de la connaissance divine c'est eux qui ont donné ça au Apinji et ensuite les Apinji ont donné ça au Fang et aujourd'hui certains sont en train de faire du syncrétisme entre la franc-maçonnerie et le Bwiti c'est le cas des Bongo le clan Bongo qui est un clan de prédateurs nègres donc quel est le problème qui se pose le problème qui se pose c'est que quand on dit Congo on veut dire par là la première organisation de la connaissance totale de l'homme sur le chemin de l'initiation c'est-à-dire de l'élévation de l'animalité vers la divinité voilà ce qu'on dit voilà ce qu'on dit donc c'est pas une race c'est pas une race c'est une confrérie donc j'ai défini maintenant une confrérie c'est un ensemble de c'est une assemblée d'initiés supérieurs qui sont tenus par le serment de fidélité aux ancêtres divinisés et au Néteru l'on dit Teru primordiaux et aussi à Amon Re c'est-à-dire Imana ça veut dire quoi ça veut dire que quand on dit Nzambi Ampungu c'est pas le nom du créateur c'est le nom de la manifestation cosmique du créateur sous la forme du d'un éther la puissance cosmique qui met de l'ordre dans le désordre du cosmos que les grecs ont traduit par Demiur quand on dit Mahou c'est pas Dieu parce que chaque fois que les fonds du Daomé ils font des intercessions ou des demandes à la fin ils disent toujours Ami Ami tu vois même les fraudeurs des religions abramiques disent aussi comme ça Amina Amen tu vois mais nous on dit Ami les Dogons disent Ama d'autres disent Omoni d'autres disent Ololumare les Yoruba ainsi de suite ainsi de suite donc le noir ne s'adresse pas à Dieu le noir ne s'adresse pas au créateur le noir passe par des instances intermédiaires qu'on appelle les Neteru ou les Orisha parce que le créateur par définition il est invisible il est inaccessible il est intouchable il est impalpable il est même inconnaissable donc ça veut dire que si ce n'était pas le cas on ne dirait pas que la vie elle-même était mystère si ce n'était pas le cas on ne dirait pas que les vivants sont confrontés à des mystères si ce n'était pas le cas on ne dirait pas qu'il existe des mystères d'Osiris donc ça veut dire quoi à ce stade ça veut dire que tous les êtres humains de la terre à l'origine étaient des congos c'est à dire des initiés supérieurs appartenant à la confrérie des docteurs de léopard voilà ce qu'on veut dire et je vous souhaite ceci cette confrérie se manifestait à travers deux grandes assemblées la première assemblée s'appelle Kintuadi dans la langue secrète de l'os ancien et la deuxième assemblée s'appelle Kigunza 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 lorsque tu dis qu'est-ce que le Kigunza tu dis Kigunza Miki Miki c'est quoi de quoi le Kigunza est le nom c'est ça que ça veut dire donc la première chose que nous allons faire et cela va planter le décor c'est montrer que quand on parle de la langue Congo on veut dire en fait la langue secrète des ancêtres de tous les premiers hommes noirs c'est pas la langue d'une race non je l'ai déjà merci beaucoup c'est pas la langue d'une race c'est la langue de tous les premiers ancêtres de l'humanité donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que cette langue est une langue secrète qui est accessible seulement aux gens qui connaissent l'initiation dans la confrérie des Congo c'est-à-dire des docteurs de l'homme et qui appartiennent à l'assemblée du Kintuadi et à l'assemblée du Kigunza donc ça veut dire quoi ça veut dire que il n'y a pas de religion Congo pourquoi parce que la religion par définition c'est une institution humaine qui a pour but d'utiliser la foi aveugle des crédules des crédules qu'ils appellent eux-mêmes des fidèles d'accord afin de leur faire miroiter le miracle que peut produire un sauveur au perché dans sa montagne en train d'entendre des voix ou alors qui raconte sa vie qu'on appelle Messie c'est ça ça n'existe pas en Afrique ça ça n'existe pas en Afrique ça l'Africain n'utilise pas la foi avec comme moyen d'obtenir la manipulation massive mentale MMM l'Africain il ne fait pas ça ce que l'Africain fait c'est que l'Africain met l'homme sur un chemin où il est face à des épreuves et dans le mot épreuve il y a aussi éprouver et la confrontation de l'homme aux épreuves qui jalonnent son parcours terrestre et même invisible dans le monde invisible c'est cela qui lui permet de se forger un mental trempé en acier afin de faire face à tout ce qui peut subvenir comme difficulté inattendue dans l'existence c'est-à-dire toute épreuve donc l'homme se forge un mental à toute épreuve c'est ça que l'on vit et il le fait à partir de la connaissance totale la connaissance totale la connaissance d'abord par la raison intuitive par la raison analytique par la raison expérimentale et par la raison de la pratique pratique la raison pratique voilà au sens où Kant parle de la critique de la raison pratique Emmanuel Kant donc le problème que nous posons est très simple il existe donc fondamentalement deux voies qui sont offertes à l'homme dans son destin terrestre et dans son destin post-mortem la première voie c'est la voie qui fait de lui quelqu'un qui est un missionnaire de la maths donc c'est quelqu'un qui suit les chemins radieux de la connaissance et ces chemins lui permettent d'être perfectible en tout ce qu'il y a à défaut d'être parfait l'auto amélioration étant à la base de l'expérience même que nous avons de la connaissance tant s'en faudrait qu'une connaissance aboutisse à une régression de l'être et une connaissance authentique s'entend donc ce que nous disons c'est que ceux qui font ça ils sont dans la plénitude ontologique c'est-à-dire ce sont des êtres humains qui sont confrontés par-delà les contingences biologiques par-delà les besoins sexuels par-delà tout ce qui nous rattache à l'animalité ils sont confrontés à quatre interrogations fondamentales et centrales auxquelles ils donnent une réponse dans la vie la première c'est d'où viens-je c'est-à-dire quelle est ma généalogie depuis la création divine ça ne veut pas dire mon père était médecin ou mon père s'appelait Joseph et était charpentier c'est quoi ça bon donc la deuxième question qui découle de la précédente c'est qui suis c'est la question de l'identité je ne te demande pas ta citoyenneté ta nationalité je te demande ton identité est-ce que tu connais la troisième question c'est quel sens dois-je donner à mon existence la question du sens quel sens car c'est par le sens qu'on entrevoit les sens et par les sens on entrevoit la quintessence et la dernière question c'est après la mort que vais-je devenir quelle sera ma destinée post-mortel ces quatre questions-là on se les pose dans le quinto-adhi et on se les pose dans le quinto-adhi ce n'est que maintenant qu'on dit que dans ces choses-là on demande où est Jésus Jésus est-ce qu'il a été crucifié ou pas c'est quoi ça c'est des questions anecdotiques on parle des choses de l'essence même de la vie radicalement métaphysique donc quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle ce sont des gens qui sont des êtres dans toute la plénitude de l'être il existe ensuite le deuxième chemin celui de la vacuité ontologique dans vacuité on dit vide parce que ce qui les préoccupe c'est qu'est-ce que je vais manger tu vois est-ce que je vais manger la carpe le lapin le sandwich grec c'est ce niveau-là deuxièmement comment je vais forniquer tu vois c'est terrible et ensuite comment je vais être défiqué c'est-à-dire de faire des diarrhées odoriférentes comment je vais faire comme ça c'est des questions même les animaux ils ont dépassé ces questions ça c'est les Mobutu qui font ça comment veux-tu que je le suis dans le truc sérieux comment veux-tu donc on parle de choses sérieuses tu vois c'est beaucoup plus sérieux que de parler de religion Congo de race Congo de ceci Congo puisqu'on voit qu'il est question de la quête métaphysique du sens de la présence de l'homme dans le cosmos je répète il est question d'élucider la quête métaphysique perpétuelle du sens de la présence de la présence de l'homme dans le cosmos ce sont des questions graves donc aujourd'hui je vais les aborder avec gravité je vais les aborder avec gravité et la première chose que je tiens à dire d'abord c'est que le royaume du Congo qui a été fondé vers l'an 300 300 c'est à dire l'Egypte antique n'était pas totalement tombée encore qui est contemporain de la culture de Sao de Porto Dichal qui est contemporaine de la culture de Nork dans la région qu'on appelle Igbo Oku dans l'antichambre du Nigeria c'est une des cultures les plus un des royaumes les plus anciens d'Afrique mais ce dont je vais parler c'est pas ça je vais parler de Congo Katiopa quand je vais parler de Congo Katiopa qu'est-ce que ça veut dire Congo Katiopa Congo Katiopa c'est la période préhistorique et précoce au cours de laquelle l'homme africain a élaboré la tradition spirituelle primordiale Congo donc avant l'éclosion du royaume du Congo il a existé des millénaires de sédimentation du génie spirituel de l'homme africain à travers une transition primordiale c'est ce que nous appelons Congo Katiopa pourquoi nous appelons ça Congo Katiopa ce n'est pas parce que c'est l'Ethiopie parce que Ethiopie c'est un mot grec quand on disait Katiopa les grecs n'hésitaient pas quand on disait Katiopa sur la peinture les grecs n'hésitaient pas ce mot vient de K-H-U-T-E-P-U K-H-U-T-E-P-U c'est pas Katiopa Ethiopie parce que Ethiopie veut dire visage brûlé ça veut dire en grec visage brûlé Ethiopie c'est le pays des visages brûlés Ethiopè ce sont les visages brûlés eux-mêmes donc Katiopa ça n'a rien à voir dans K-H-U-T-E-P-U il y a un la paix deux l'harmonie trois l'équilibre tu ne peux pas être quand on salue en disant Rhotep c'est une façon de dire que la paix soit sur toi quand tu salues quelqu'un de là c'est une façon de dire sois serein ton coeur sa paix serein c'est une façon de dire sois un équilibre ça dit en harmonie avec toi-même quand tu as tout ça tu marches la tête haut c'est le locodème qui marche la tête basse parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait j'avais même dit que je ne dirais plus le locodème à partir de maintenant je dis les normales donc ça veut dire quoi ça veut dire que nous autres nous avons perdu tout de la tradition spirituelle primordiale Congo parce que nous avons perdu même jusqu'au souvenir du paradis perdu qu'est Congo Katioba parce que dans ce paradis perdu l'homme était en harmonie avec le règne minéral il était en harmonie avec le règne végétal il était en harmonie avec les autres animaux dont il fait partie et il était en harmonie avec le règne astral l'homme était le réceptacle l'incarnation de l'énergie c'est à dire l'intelligence divine qui est une lumière et une grâce c'est ça que nous appelons une toux quand l'homme reçoit cette intelligence divine qui le démarque du règne animal mais qui n'en fait pas pour autant celui qui doit éliminer les animaux parce que sa survie dépend de la coexistence harmonieuse avec les animaux c'est ça le totémisme son essence pas conséquent nous disons quoi lorsqu'on dit mon tout on veut entendre un homme particulier une femme particulière qui a reçu l'intelligence divine qui se manifeste par ce qu'on appelle la lumière de l'esprit c'est ça mon tout donc on dit mon tout dans ce cas lorsqu'on dit ban tout c'est la collectivité de tous les hommes ayant reçu cette intelligence divine qu'on appelle le tout lorsqu'on dit ça ne veut pas dire contrairement à ce que les gens croient l'excellence s'il suffisait d'être excellent ce serait facile encore parce qu'il y a des gens qui sont excellemment des voleurs qui sont menteurs excellents on peut exceller dans le mal c'est ça que je veux dire ce dont on parle c'est tout simplement l'amour et la parousie qui résultent du fait que nous appartenons à la même création et que quand il arrive quelque chose de fâcheux à un seul membre ou à un groupe de membres des créatures d'Imana et bien nous le signal il y a des signes et ces signes ne peuvent être détectés que par les initiés supérieurs les gens qui connaissent le Kintuadi et qui connaissent le King ça veut dire que tout le monde sur la terre même les Moundéli les Lecoder Tuba Abou Yovo tous ils ont reçu aussi ça donc Bantou c'est pas un groupe d'une ethnie c'est l'humanité entière qui a reçu ça mais rares sont ceux qui qui savent faire usage à bon esprit tu peux avoir reçu sans savoir même que tu as reçu c'est le cas des nomades et des nègres le codermisés donc ça veut dire quoi ? les nègres nomadisés donc à un moment donné nous devons comprendre que lorsque tu as reçu la vision de la création ça veut dire quoi ? ça veut dire que Imana a délégué à Nzambi à Npungu le soin de pouvoir au bonheur de tous les Bantous même ceux qui n'ont pas reçu la lumière par l'initiation mais aussi il a délégué le soin de pouvoir au bonheur de tous les animaux à commencer par les animaux de classe royale qui eux-mêmes mènent le reste du troupeau des animaux parce que contrairement à ce que nous croyons les animaux sont en communication avec Imana un Zambi à Nzambi à Npungu voilà pourquoi quand rat se lève tous les babouins cynocéphales se mettent à applaudir son ascension génitale voilà pourquoi vous avez des singes qui lorsque il y a des bruits cacophoniques dans la nature ils se mettent à danser comme Michael Jackson voilà pourquoi vous voyez les oiseaux qui commencent à faire des parades dans le ciel comme si c'était le défilé du 14 juillet les oiseaux comme ça on les appelle les oiseaux migrateurs donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'univers entier a été conçu pour qu'il y ait une harmonie entre tous les éléments de la création et ce sont les femmes qui sont à la tête des confréries d'initiés que ce soit les Kintuadi ou les Ngunza mais c'est maintenant seulement que les femmes ne sont plus à la tête à cause des développements récents des tragédies nègres successives dans l'histoire donc ces femmes avaient reçu en tant qu'adoratrice divine et épouse de Nzambi Ampungu je dis épouse de Nzambi Ampungu elles avaient reçu des pouvoirs spéciaux pour apporter l'harmonie dans le coeur des hommes afin que les hommes ne détruisent pas la nature car si les hommes venaient à détruire la nature ce sera un suicide c'est-à-dire cela équivaudra à l'autodestruction parce que l'homme fait partie de la nature donc c'est comme ça que nous devons d'abord enseigner alors je vais maintenant être explicite Congo Katiopas c'est quoi c'est les chiens d'Yalou les chiens d'Yalou que Omer va appeler plus tard Omer était contemporain du pharaon Tchabaka nous sommes donc à moins 700 avant notre ère la civilisation nègre était déjà multimillénaire Omer va reprendre sa poivre dit les champs d'Elysée parce que lorsque vous regardez la région des grands lacs il y a une correspondance immédiate avec ce que les égyptologues appellent le paradis égyptien et la tombe où on voit la région des grands lacs et on voit quelqu'un venir après avoir surmonté toutes les épreuves dans l'au-delà c'est un grand dignitaire de l'Egypte antique qui s'appelait Sanou Adyamou et que les égyptologues appellent Sénéjem c'est un nec qui s'appelle Sanou Djamou Sanou Adyamou voilà c'est pas des non-sémitiques ça ni indo-européens ça donc cela veut dire quoi cela veut dire que dans cet univers que les anciens égyptiens n'ont jamais oublié parce que les anciens égyptiens savent que leurs anciens venaient de Congo c'est ça c'est ça vous croyez que les anciens égyptiens ne savent pas ça quand les anciens égyptiens disent que il ne peut pas y avoir une initiation s'il n'y a pas le prêtre Zama le prêtre Zuma comme Jacob Zuma le prêtre Suma le prêtre Sémé le prêtre Zama c'est le prêtre Zem c'est lui qui porte le néopard et le néopard vient du bassin du Congo il n'y a pas de néopard en Egypte il n'y a pas de néopard en Ubi il n'y a pas de néopard là-bas et vous voyez bien que les Zoulous aussi portent ça vous voyez aussi que les gens du Kenya portent ça c'est le cas effectivement de Jomo Kenyatta il portait sa partie il était initié et il raconte son initiation dans un ouvrage que nous allons un jour étudier qui s'appelle Au pied du monde Kenya donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand nous parlons d'Egypte il y a des gens qui disent que nous faisons de l'égyptocentrisme et qu'eux ils ne se sentent pas concernés parce que eux ils appartiennent à la race Congo qui hésitent où ? Où ? Est-ce qu'ils vont encore répéter ça depuis qu'on vient parler aujourd'hui ? Non jamais parce qu'il n'y aura pas un Bandakani parmi eux deuxième chose deuxième chose parce que effectivement Bandakani se dit que comme j'ai changé de sujet donc je l'ai oublié or moi j'ai besoin de mon Bandakani chaque fois pour faire mes histoires oui mais il faut que je me fasse mon film il me faut un Bandakani un acteur sinon on ne peut pas jouer tous les deux on va jouer comment ? donc j'ai besoin d'un Bandakani du Congo donc la deuxième chose que je pose et qui sera de l'ordre de l'évidence tous les animaux qui sont dans les hiéroglyphes égyptiens c'est dans la région des grands à l'exception de la moyenne égypte et de la basse égypte impossible impossible ces animaux on ne les voit pas au-delà du 23ème parallèle impossible toute la faune et la flore qu'on voit dans les hiéroglyphes les arbres que vous voyez là le genévrier par exemple c'est ça qu'on appelle yalou quand on dit les champs d'yalou c'est un champ où poussent les genévriers c'est un arbre très important c'est un arbre sacré pareil que le sycomore donc ça veut dire quoi ça veut dire que les arbres que plantent les initiés en Afrique ça venait de là-bas que tu les plantes en Guinée au Sénégal ou ailleurs c'est une réminiscence de cette tradition de Congo Katiopa j'appelle donc Congo Katiopa ce qu'on appelle la région des grands lacs avec comme épicentral le bassin du Congo c'est pour ça que toutes les forces qui veulent détruire l'Afrique sont en train de faire des génocides dans la région de Galad c'est pas pour rien parce que c'est le lieu où le peuple moire tire ce qu'on appelle l'enterrement de son cordon en Bilgal depuis le 15e depuis le 15e siècle il y a un génocide ininterrompu dans cette région or cette région c'est le cœur de l'Afrique qui saigne donc c'est l'Afrique qui est dans ce que j'appelle une pathologie hémorragique sans ça qui va poser le garrot sur le Congo donc ça veut dire quoi ça veut dire que cette région est aussi la région où on a mis l'aliénation du cristianisme mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer que je vais détruire ce soir donc quel est le problème de l'Africain l'Africain ne sait pas d'où il vient c'est la première question que j'ai posée d'où viens-je ? d'où viens-je ? et ma réponse à celle-ci parce qu'on peut me poser cette question COVID-19 COVID-19 tu t'agites mais d'où tu viens ? voici ma réponse je suis un descendant des premiers hommes Congo moi COVID je dis Congo alors qu'ils disent non c'est bon COVID-19 du Bénin ne trompe pas les gens Congo je répète Congo dans l'obsession stricte des docteurs de léopard pas d'une race qui n'existe pas et je suis descendant de ces gens-là parce que ce sont les premiers qui ont été à l'origine de l'éclosion de la tradition spirituelle primordiale du peuple Congo du Congo ce sont eux qui sont à l'origine de l'écriture sacrée ce sont eux qui sont à l'origine du droit sacré de l'architecture monumentale sacrée de tout ce tout ce que le noir touche tout ce que le Congo a touché c'est frappé du saut de la sacralité tout ce que le mondélé touche tout ce que le lecoderm touche c'est désacralisé c'est-à-dire sacrilège sacrilège sacril le coderm qui ne s'est fait que désacriller donc la question centrale que nous posons aujourd'hui c'est pourquoi la grande loge nationale française le grand orient de France la rose quoi à mort l'ordre de Malte la loge propagande d'adoué la loge P2 du Vatican l'opus Dei du Vatican le Bina le Bina Ibrif d'Israël les salafistes wahhabites foudal pourquoi tous ces gens-là veulent détruire la région de Granat c'est là-bas leur objectif ils commencent par le Mali ils commencent par le Burkina mais ils viennent là-bas pourquoi le peuple fait des expéditions dans cette région pour aller étudier les Pygmets à travers les Pygmets c'est pas le génocide des Baka ou Bayaka c'est pas le Bayakasi que les gens veulent faire c'est le Mahaticide ils veulent tuer la Mahat quelle est la force de la race noire la force de la race noire que la race noire puisse dans Congo Katiopa c'est-à-dire l'endroit d'où venait nos nétérous primordiaux l'endroit d'où venait nos ancêtres tous autant que nous sommes l'endroit d'où venait notre science sacrée nos écritures sacrées tout ça c'est cet endroit que l'européen veut détruire pour transformer ça en une sorte d'Américain et les rares noirs qui vont survivre ils seront dans des réserves et on viendra faire du tourisme et si les africains ne se réveillent pas si les africains ne défendent pas Congo Katiopa comme l'ultime bastion qui nous sert de bouclier c'est fini c'est fini j'ai rarement l'habitude de dire c'est fini mais là je le dis et ce que nous allons faire aujourd'hui pour l'essentiel c'est découvrir une femme qui elle n'a pas vécu à l'époque de Congo Katiopa elle a vécu à l'époque du royaume du Congo mais il y a une continuité entre Congo Katiopa et Congo du royaume il y a une continuité cette continuité c'est quoi c'est l'héritage du Kintuadi et de Kinguza et bien c'est ça qui a fait que la race noire a résisté pendant la traite d'Ingayère parce que les plus grands résistants venez de là-bas c'est le Congo ce sont les Congo qui sont en Guadeloupe tu vas au Moule c'est le Congo quand tu vois ils sont terribles ils ont dit Napoléon est fini nous allons lui tenir ta tueille tu vois non ce sont ces Congo qu'on appelle Masoto ce sont ces Congo qu'on appelle hé là là moi même quand j'étais parti au Moule là-bas j'ai vu que des Congo j'ai dit quoi c'est quel pays ça ? on dit que c'est un territoire d'outre-mer français j'ai dit c'est faux tu vois le Congo comme ça ils mangent les soupes à Congo avec les crabes tout ça avec la main j'ai dit et vos fourchettes sont où ? ils ont dit non on ne peut pas fourchettes je dis mais pourquoi ils disent les fourchettes c'est une imitation d'hommes en acier c'est pour ça que les fourchettes ont des doigts les fourchettes ne peuvent pas mieux manger que la fleur fourchette voilà aujourd'hui tu as bien parlé ouais ouais Congo cacio parias donc ce sont eux qui sont au Brésil ce sont eux qui ont soulevé le Brésil le héros national du Brésil Zumbi Ganga c'est son nom pourquoi ? parce eux ils disent un zombie ça veut dire ce que j'ai dit tout à l'heure mais le blanc a transformé ça en zombie tu vois et quand on dit Nganga Nganga c'est le guérisseur le blanc a dit sorcier parce que le blanc diabolise tout ce qui est positif chez nous mais il n'a pas pu vaincre l'âme indomptable des Congo du Brésil impossible est-ce que le lecoderm a réussi à vaincre les Congo de Cuba impossible jamais parce que les Congo et les Yoruba ils ont fait un attelage anxiogène pour le blanc jusqu'à présent le blanc il ne dort pas il n'y a que des somnifères tout le reste comme dirait les Ivoiriens il n'y a fouet il n'y a rien donc ça veut dire quoi ça veut dire que les Congo les Congo quand on dit Congo le blanc a peur voilà pourquoi le nègre que le blanc craint le plus c'est le nègre Congo le nègre Congo il ne se fait pas baptiser c'est difficile où il est dans le camouflage ça dit il te dit Jésus dès que tu tournes le dos il dit Yemadja tu vois donc cette question est centrale l'identité et le substratum Congo de la résistance anti-esclavage il faut qu'on la découvre et à ce moment là des personnages vont émerger nos moments vont émerger et parmi une des moments qui va émerger au sommet c'est Kim Pavita je ne lui donnerai jamais un nom portugais comme ils ont tenté de l'appeler Donna je ne sais pas quoi jamais ce n'est pas Covid va dire ça vous comprenez donc lorsque nous allons parler d'elle nous allons parler aussi d'un livre d'un livre j'ai été long pourquoi j'ai été long parce qu'il fallait d'abord une clarification qui puisse ensuite annoncer la pédagogie le travail de pédagogie c'est à dire le travail qu'on appelle les prolégomènes parce que je ne peux pas aller directement dans la confusion il fallait quand même que je mette ma petite touche et ma petite boussole dans cette affaire là deuxième question l'auteur de Kim Pavita la fille de Nekongo Magloa Pembinkozi avait-il pour ambition de faire au départ un récit historique rigoureux ou une oeuvre de fiction s'inspirant des faits historiques du monde établi Serge Kovie c'est la première fois que dans mes vagabondages littéraires j'ai été amené à prendre une oeuvre qui se déclare explicitement comme une oeuvre de fiction mais c'est une oeuvre de fiction dit l'auteur je lis la fille de Nekongo Nekongo raconte l'histoire de celle que les historiens ont curieusement surnommé et ça c'est un crève-câts pour moi la Jeanne d'Arc congolaise ça veut dire jeune fille de la noblesse congolaise c'est pas la noblesse c'est une initiée faut pas confondre noble c'est un titre l'initiation c'est un grade pas confondre on est dans deux régions différents jeune fille de la noblesse congolaise elle prit son courage à deux mains pour restaurer son royaume à Vili par le virus du lucre et de la luxure instillés par les portugais et autres européens trafiquants d'esclaves l'auteur s'est référé aux travaux disponibles à ce jour pour écrire une oeuvre de fiction proche de la réalité historique à laquelle il n'a pas manqué d'ajouter sa fantaisie propre en tant que telle la fille de Nekongo est une fresque de la situation socio-politique du royaume Congo en ce début du 18ème siècle elle est aussi le reflet des mœurs us et coutumes des bas Congo ce peuple auquel il appartient il s'agit là d'un document essentiel dans la connaissance de la culture et de la civilisation Congo bien il y a quatre choses sur lesquelles je veux revenir la première chose je ne pense pas qu'on puisse faire une oeuvre de fiction proche de la réalité historique parce que la réalité historique n'est pas une question de proximité ou d'approximation c'est une question de rigueur scientifique deuxièmement je ne pense pas qu'un auteur puisse ajouter sa fantaisie propre à un travail d'élucidation de la vérité historique la vérité historique ne fait pas bon ménage avec la fantaisie ensuite je ne crois pas qu'il existe un peuple particulier privilégié qu'on appellerait Bakongo enfin je ne crois pas qu'il existe une civilisation Congo différente des civilisations nègres dont la région des grands lacs a été la matrice je ne pense pas donc à partir de ce moment là je vais maintenant prendre les éléments qui dans l'ouvrage sont corroborés par les sources historiques et je mettrai en lumière aussi pour non pas les critiquer mais les relativiser les éléments qui sont contraires à ce que nous avons dans les sources ce travail là on appelle ça un travail de Christ Chrysalide je fais un travail de Chrysalide aujourd'hui donc ça veut dire que beaucoup de gens vont être mécontents parce qu'ils sont à fond dans les soucoupes volantes au Congo puis ils disent que leurs ancêtres sont venus des étoiles des extraterrestres donc ils ne vont pas être contents ce soir ils vont dire non Corvie est en train de palir notre étoile Corvie mais moi ce que je veux faire c'est montrer la grandeur du peuple qu'on appelle le peuple kémite et le Congo c'est tout simplement des initiés supérieurs qui ont porté au firmament la grandeur du peuple kémite donc il y a deux choses qu'il faut dire un l'Egypte antique n'est pas à l'origine des civilisations africaines l'Egypte antique sur la base des données archéologiques dont nous disposons des données linguistiques des données aussi épigraphiques n'est rien d'autre que l'épanouissement prodigieux d'une civilisation qui est venue des sources même d'une île et de la région des Grands Lacs que nous avons appelé Congo-Katyopa c'est la première chose que je veux dire la deuxième chose c'est que les Égyptiens dont on parle n'étaient pas différents par leur mœurs leur spiritualité leur façon de fonctionner des peuples qui étaient dans la confrérie du Kintuadi ou dans les Kinguza voilà les deux faits que j'ai fait donc ça veut dire quoi ça veut dire que je dois d'abord élucider une chose très importante c'est lorsque nous parlons de la région des Grands Lacs et de la concomitance du génie humain qui a éclosé dans cette région avec ce qu'on appelle Congo-Katyopa lorsque nous parlons de cela nous parlons en fait d'un modèle d'organisation spirituelle auto-référentielle que nos ancêtres nous ont légué car les Congos sont nos ancêtres les plus lointains aussi loin qu'on aille et les Congos ils ont été initiés par les pygmées même si aujourd'hui on dit que les pygmées sont tout simplement le maillon manquant entre la bête et la brute que c'est une race de machin et on les sort de la forêt on les rend esclaves on les méprise on fait des des actions sexuelles mais je ne peux pas vous dire ce que les pygmées souffrent tant que les Africains ne vont pas remettre les pygmées au niveau où ils étaient dans l'Egypte ancienne tel qu'ils étaient avec le pharaon avec le pharaon et le pépite de Neferkare avec tous les autres pharaons parce que c'est Bess que les pharaons voyaient dans le panthéon des Néteros au moment des initiations royales des enfants royaux c'est Bess qui était le plus proche des initiés c'est Bess qui était le plus proche d'Horus et Horus et Pharaon et Pharaon et Horus c'est pour ça qu'il y a les sipis c'est quoi les sipis c'est à dire des sculptures où on montre Bess qui protège Horus pendant que Horus est en train de dompter des serpents et en train d'écraser les crocodiles et les animaux qui représentent cette donc ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire que les arts guerriers les arts martiaux c'est les pygmées qui ont appris ça aux grands noirs aux grands noirs comme ils disent ils disent qu'ils sont grands c'est une malédiction que l'Afrique porte en voulant exterminer les pygmées avec l'aide des blancs qui ont créé une fausse science qu'ils appellent la pygmologie et ils ne font que des logis 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 ça veut dire des contrefaçons voleurs donc non c'est pas les codèmes que j'appelle voleurs c'est les nomades donc la question que je pose et Narmer je crois a saisi cet enjeu c'est qu'il est impossible de faire la kémistologie sans prendre l'ancrage dans la région des grands lacs l'égyptologie c'est un domaine restreint partiel partiel inventé par les locodaires l'égyptologie il n'existe pas plus d'égyptologie que de nubiologie il n'existe pas plus de nubiologie que de bantologie tout ça c'est des logis zéro donc ce qu'il faut faire c'est la kémistologie et la kémistologie c'est ça qui prend l'ancrage dans le Congo et les Congolais vont être contents ce soir qu'ils ont trouvé un Covid plus en forme que jamais donc quel est le problème maintenant le problème c'est tout ce que nos ancêtres ont laissé depuis le paléolithique supérieur le paléolithique moyen le paléolithique final c'est seulement dans la région des grands lacs et le bassin du Congo que ça existe donc c'est le plus grand musée à ciel ouvert de la civilisation humaine toutes les races de l'humanité toutes les variétés biologiques c'est là-bas que l'homme a expérimenté pour la première fois ce qu'on appelle la marque de fabrique civilisationnelle c'est là où l'homme a fait la voie il n'y a rien à Saint-Pierre de Rome tu fais un pèlerinat là-bas il n'y a rien là-bas à la mer il n'y a rien c'est-à-dire c'était des déserts à l'époque il n'y avait rien le seul lieu où l'humanité puisse faire un pèlerinat c'est le lieu où nos ancêtres faisaient les pèlerinats justement et ces trois endroits les voici je vais les citer clairement le premier endroit c'est la cime d'Amon c'est le terminus ad quo des pèlerinats c'est-à-dire le Kilimanjaro le deuxième endroit c'est une série de montagnes qu'ils ont voulu reproduire en plein désert c'est ça qu'on appelle les pyramides des Pâteaux de Gizé et bien ça s'appelle les monts de la Lune c'est entre le Rwanda la RDC et tout ça c'est comme les pyramides du Plateau de Gizé sinon ne me dis pas bonjour et le troisième c'est le mont Cameroun qui était connu des cartaginois on appelle ça la montagne des chars des dieux les cartaginois ah non les périples il faut voir toute la liste des périples antiques la thèse remarquable l'érudition bouleversante du professeur des anges donc ça veut dire quoi ça veut dire que nous devons renouer avec ces lieux de pèlerinage c'est quoi une pyramide une pyramide en plein désert c'est le déplacement du Kilimanjaro par l'intelligence de Imrotev c'est quoi la pyramide de Roufou c'est quoi la pyramide de Menkaoré qu'ils appellent Micarinos c'est quoi la pyramide de Kaefren qu'ils appellent Kefren c'est quoi la pyramide rhomboïdale de Slefrou et bien ce sont les mots de la lune tu vois et le mot Cameroun c'est quoi c'est l'endroit où allaient tous les peuples qui venaient d'Aksum qui venaient de Nubis du temps des Kandas c'est là-bas qu'ils arrêtent à l'époque il n'y avait pas BIA parce qu'on attend toujours qu'il fasse son conseil des ministres il est aux abonnés absents un président absent et absenteïste donc ce que je veux dire par là c'est que à un moment donné l'Africain doit renouer avec quatre choses la première chose c'est le pèlerinage mais nos anciens n'appelaient pas ça des pèlerinages parce que les blancs ont dit pèlerin non c'est pas des pèlerin c'est des initiés donc on appelait ça des processions initiatiques en direction de la région d'où venaient les anciens égyptiens et qui était à la tête de la procession le grand prêtre d'amont de Carnac le plus haut dignitaire après Farhan le plus haut dignitaire des arcanes initiatiques nos ancêtres faisaient des pèlerinages vers la RDC et le Rwanda nous avons les documents mais les égyptologues cachent ces documents quoi qu'il en soit dans un livre apparaître j'ai sorti un papier russon sur un d'états pèlerinages où on donne même le nom de l'endroit où on va et le nom de l'endroit où on va le nom de l'endroit c'est ça qui a fait l'objet d'un compte initiatique comme les comptes initiatiques peubles dont on parle en pâtéba et ce compte initiatique est intitulé vers en direction de l'île merveilleuse du cas divin le cas divin de qui ? de Hamon de Dieu Hamon qu'est-ce qu'il y avait dans le Kilimanjaro le cas divin de Hamon c'est la demeure d'éternité du cas divin de Hamon c'est ça le Kilimanjaro et l'endroit dont je parle c'est quoi en égyptien on appelle ça non pas ils appellent ça le comte du naufragé pour cacher le titre les égyptologues appellent ça le comte du naufragé parce qu'ils savent que le titre c'est une bombe et le titre c'est Tanganyika c'est le vrai nom de la Tanzanie Tanzanie c'est un faux nom vous avez dans les documents tous les noms des lacs comment les égyptiens pouvaient connaître le lac Kyoga le lac Tana tous ces lacs là s'ils ne connaissaient pas ces régions comment dans des papyrus on peut retrouver de tels noms si les égyptiens ne connaissaient pas ces régions les égyptiens parlent dans les têtes des pyramides de ce qu'on appelle les grands orages tropicales les orages qui se trouvent au bassin du Congo oh c'est merveilleux et on parle là c'est le pharaon Unas tu vois au milieu de ces orages donc ça veut dire quoi ça veut dire que les égyptologues ne connaissent pas l'objet de la science pourquoi ? parce que ils présentent une triple carence d'abord une carence linguistique ils ne font pas la langue de nos ancêtres ils font de l'espéranto d'ailleurs ils n'ont qu'à s'amuser avec Covid ils vont voir deuxième chose il y a une deuxième carence qui est la carence de ce qu'on peut appeler le contresens sur la spiritualité quand nos ancêtres disent le couvercle dans lequel la vie est conservée pour l'éternité eux ils disent sarcophage qui veut dire ce dans quoi la chair est mangée et détruite c'est pas la même chose c'est des contresens il faut évacuer ces mots là tu vois parce que ça obscurcit l'intelligence des textes car la mentalité révélée des anciens égyptiens c'est la mentalité nègre qui l'a dit plusieurs savants j'en citerai que deux d'abord le clan le clan écrit je cite on doit on doit dire on doit dire que pour la connaissance et l'intelligence des bas-reliefs pharaoniques la meilleure approche n'est peut-être pas dans les dialogues de Platon ou dans les chefs-d'oeuvre de Praxitel mais dans tel masque c'est-nous faux ou les entretiens avec le sage Dogon au Gauteméli le clan pouvait-il se tromper un savant de cette dimension est-ce qu'il pouvait dire ça par complaisance ou par plaisanterie voilà que je défends la mémoire de le clan faute sérieux des savants de cette dimension deuxièmement maçon-oursel maçon-oursel dit devant la manière dont les égyptiens parlent c'est un hommage qui rend mais il est obligé de critiquer pour rendre hommage parce que lui-même il ne comprend rien méthode suspecte devant laquelle la logique des concepts fait retraite devant une logique de l'imagination et du vouloir caractéristique de l'âme primitive en s'y prétend l'intellectualisme issu de Socrate et d'Aristote de Clyde et d'Archimède s'accommoder à la mentalité nègre que l'égyptologue aperçoit comme toile de fond derrière les raffinements de la civilisation dont il s'énerveille alors donc ça veut dire quoi ça veut dire que l'égyptologue sait que la toile de fou de la mentalité égyptienne c'est la mentalité nègre alors on discute pour discuter ça c'est à quoi alors allons voir le Congo donc la question que nous allons poser maintenant est la suivante qui sont les Nubiens les Nubiens sont une fraction des premiers hommes Congo qui ont essémé vers le Nil bleu et le Nil blanc dans une banque dans une banque désertique qui est bornée par l'Oasis de Daclay et l'Oasis de Carguet et ceci jusqu'à la latitude de Andurmane et Khartoum c'est ça les Nubiens c'est des Congolais dans l'acception stricte de gens qui suivent les docteurs de l'OPA c'est des initiés certains se sont spécialisés dans le travail de l'or c'est des orfèvres dans ce cas on les appelle les Nubas certains se sont spécialisés dans la chasse aux gazelles le vaste territoire qui va du Darfour jusqu'en centre Afrique actuelle d'accord et que les Arabes appellent Barrel Gazal et bien ceux-là c'est qui et bien c'est les Nubiens qu'on appelle effectivement Boubouengi au Boubouengi c'est ça qui a donné Oubangui alors il y a des Nubiens qui eux sont spécialisés dans la pêche d'accord et eux on les appelle comment on les appelle au Bouganda c'est ça qui a donné l'Ouganda tout ça c'est nos ancêtres ça n'allez pas chercher plus loin c'est nos ancêtres on les appelle Nubiens pourquoi on les appelle Nubiens parce que tout ce qui intéresse les Blancs c'est l'or or l'or se dit Nub en égyptien c'est pour ça qu'on dit Nubiens eux-mêmes s'appellent Tarseti c'est-à-dire la terre des archers les plus adroits de la terre l'arc le tir à l'arc c'est les archers Nubiens mais qui sont les anciens égyptiens si tant est qu'il y a un peuple qu'on appelle anciens égyptiens qui soit à distinguer des autres les anciens égyptiens c'est une fraction du peuple de Tarseti qui lorsqu'il n'y avait plus assez d'eau lorsqu'il n'y avait plus assez il n'y avait plus une niche écologique riche ils sont partis vers la Méditerranée pour arracher le delta à la Méditerranée sous Narmère le delta en tant que terre ferme habitable n'existait pas avant Narmère l'exor de l'eau c'est Narmère qui l'a fait avec les hommes qui l'accompagnaient qu'on appelle les Sémayous ça dit les unionistes les premiers panafricanistes donc quel est le problème le problème c'est quel a été l'impact et l'imprégnation de la culture des dompteurs de léopard pendant tout ça jusqu'en Égypte antique c'est ça la question quel a été l'impact c'est ça la question la question c'est pas de poser les égyptiens au Congo ou les nubiés au Congo c'est quoi ces histoires là que Diop a inventé l'égyptocentrisme et que nous les Congolais on n'est pas dedans parce que nous sommes fiers d'être une race Congolais il n'y a pas de race Congolais c'est n'importe quoi il faut arrêter ce délire c'est pour ça même qu'il y a le tribalisme parce qu'après vous dites que les Luba ne sont pas de votre race après vous dites que les Tutsis ne sont pas de votre race après vous dites que les Hutus etc ça veut dire quoi ça si chaque nègre inventait sa propre race pour combattre les Hutus on aboutira à l'auto-extermination du peuple noir alors donc je ne vais jamais faire preuve de faiblesse face à de telles dérives donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'à partir de maintenant nous allons maintenant étudier le royaume du Congo et ce que Kimpa vit avec notre maman Kimpa vit si j'avais parlé directement personne n'aurait compris on aurait dit ah il est en train de parler d'une femme qui est en fait une adepte de Jésus et de Saint Antoine des choses comme ça ça ne va pas non quand il va venir dire ça dans un chemin donc troisième question que savons-nous précisément de l'état actuel de nos connaissances historiques de la vie et du combat héroïque de Kimpa vita pour la restauration et la réhabilitation de la tradition spirituelle primordiale Congo face au crime odieux perpétrée par les esclavagistes et les missionnaires catholiques portugais au royaume du Congo Serge Kovic il est certain que pendant des millénaires le bassin du Congo a été le lieu de la sédimentation du génie humain sur le continent où l'homme est né par conséquent nous ne pouvons pas faire abstraction de l'héritage préhistorique du royaume du Congo le royaume du Congo émerge à partir de 300 c'est à dire très tôt c'est peut-être même le plus ancien royaume post-pharaonique après les royaumes comme Aksum en Ethiopie il en résulte donc quand on étudie le royaume du Congo on est obligé de s'écarter du groupe restreint que constituent les premiers initiés du Kintuadi et du Kinguza pourquoi ? parce que ce royaume est le plus étendu jamais connu sur la terre je dis bien jamais connu sur la terre ce royaume allait des territoires du nord de l'Angola de l'enclave du Kabinda de la république du Congo Brazzaville actuelle de la république démocratique du Congo du Gabon d'une partie du Rwanda de la Centrafrique d'une partie de l'Ouganda jusqu'aux frontières du Kenya donc c'était le plus étendu de tous les royaumes connus en Afrique c'est la première particularité la deuxième particularité c'est que les sujets du Mani Congo que nous appelons Mwene Congo Mwana Congo car quand on dit Mwene ça veut rien dire c'est un des noms qu'on donne en fait en armée le pharaon unificateur celui qui a achevé le pharaon s'appelait Mwene 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 Mwana Naru Imeru Naru Imeru c'est un poisson si tu le touches en disant tu veux le manger il t'injecte de l'électricité c'est un poisson qui injecte de l'électricité c'est ça qu'on appelle le poisson narmer c'est pour ça que quand on fait le live j'ai toujours peur il t'injecte l'électricité si jamais tu fais une erreur donc le problème qui est là c'est que le le peuple de ce royaume dépassait 30 millions pour l'époque donc la deuxième caractéristique c'est que c'est impossible que cela se fasse si ce pays n'était pas le laboratoire de l'intégration et des brassages humains c'est impossible c'est impossible parce que ceux qui vivent en Centrafrique dont certains on les appelle aujourd'hui les bandits mais pour qu'ils fusionnent avec des gens qui vivent au Gabon dans l'estuaire qui sont les mêmes peuples qui vivent en Guinée équatoriale sauf qu'au Gabon on les appelle les fangs et au Cameroun on les appelle les bêtis c'est parce que ce peuple là avait adopté les règles de vie du peuple qui au départ a créé la royauté divine c'est quoi une royauté divine c'est une royauté d'initié la différence entre ce que on appelle la monarchie de droit divin en France avec les Louis XIV rois soleil et le pharaon c'est que les Louis XIV ils n'étaient pas initiés ils n'étaient pas circoncis c'est des attendons attendons viens viens ils n'avaient ils n'avaient rien d'initié c'est tout simplement des bons vivants qui vivaient sur le dos de le peuple en tant que poidsif or un initié qui est roi Mwenekongo lui il est agriculteur il est guéri il fait la pêche il fait toutes les activités que faisait le dieu baisse les douze après les locodèmes ont volé en disant les douze travaux d'Hercule ça vient du livre qu'on appelle les travaux et les jours d'Hésiode c'est le mythe là des douze travaux d'Hercule Hercule a déjà fait quoi mais qui connait même Hercule où sont les documents sur Hercule est-ce qu'on peut par exemple aller dans un musée pour voir quel était effectivement le lit sur lequel Hercule dormait Hercule c'était net de fiction là par contre on peut parler de fiction maintenant donc à un moment donné il va se passer ceci lorsque vous avez un brassage millénaire de peuple ça veut dire que les peuples fusionnent en clan matrilinaire par la mère ça veut dire que vous vous mariez entre vous et quand vous vous mariez entre vous vos enfants leur légitimité ils tirent ça de leur oncle maternel qui a plus de pouvoir que leur père géniteur parce que le père a donné seulement la semence ce n'est pas lui qui a fait et ne mourit pas le cordon le fœtus quand il baignait dans la piscine du ventre de sa mère le papa il était où tu vois quand sa mère mange des tubercules le petit il mange comme ça il fait comme alors alors donc ça veut dire quoi ça veut dire que c'est par les alliances des familles matrilinaires que nos royaumes se sont élevés le problème c'est de savoir quelles sont les principales familles congo le royaume du congo comment ça s'est constitué et structuré et quel rôle Kim Pavita joue dans la généalogie c'est ça le problème je suis toujours dans la contextualisation du l'art jusqu'à maintenant donc ça veut dire quoi ça veut dire que ce n'est pas les portugais qui vont expliquer quels étaient les familles ce n'est pas les italiens comme Kavasi ce n'est pas Gaper le hollandais ça j'appelle ça donc des sources externes je les élimine qu'est-ce qui m'intéresse ce sont les sources internes et que disent les sources internes les sources internes nous disent que ça c'est pour ça que j'ai critiqué ce qui est dans Wikipédia tu vois dans Wikipédia au lieu de parler de la généalogie des clans matrilinaires ils parlent des mythes des origines ce n'est pas des mythes mythes en français ça veut dire un réçu affabulatoire ce n'est pas des mythes donc ils expliquent que tous ces gens-là descendent des animaux que quel est l'animal du descendre des congos c'est quoi ça animal toi-même tu ne dois pas dire ça donc moi je dis que les noirs ne doivent pas prendre leur truc dans ces choses-là deuxièmement ils disent pour connaître l'origine du royaume congo à une époque où le Portugal même n'existait pas il faut partir de la conversion des congolais au christianisme par les portugais qui n'existaient pas à l'époque donc ils ont inventé quelqu'un un personnel loufoque qu'ils appellent le prêtre à Jean donc le Congo serait le royaume du prêtre Jean c'est sur ça que se basent certains nègres pour dire que c'est eux qui sont à l'origine du christianisme ils sont descendants du prêtre Jean et c'est eux les vrais chrétiens les autres étant des faux tu vois et enfin ils vont expliquer que le royaume du Congo a été bâti sur le système esclavagiste et que c'est pour ça que ce royaume a décliné c'est pas parce que les portugais ont fait des razias donc il y a des africains qui reprennent ça vous voyez mais il y a un qui n'a pas repris ça il s'appelle Raphaël Batikama l'ancien royaume du Congo et les bas-Congo l'ancien royaume du Congo et les bas-Congo ça si vous ne lisez pas ça mais c'est même pas la peine de venir voir qu'on vient non parce que moi je suis fatigué de vos histoires donc il dit nous avons des mémorialistes Congo qui nous ont restitués dans nos langues ceux qui ont fondé notre royaume vous comprenez non ? et ceux qui ont fondé le royaume ce sont des initiés Congo qui étaient partis jusqu'au Soudan à la frontière de la Nubie et qui sont revenus ça veut dire que les Nubiens leurs ancêtres venaient du bassin du Congo donc leurs ancêtres ont émigré vers le Nil Bleu et le Nil Blanc à la latitude dans Durman et leurs ancêtres sont revenus pour fonder en Angola à Mbaza Congo le royaume Congo donc il y a trois choses que Kovie affirme la première chose c'est que leurs ancêtres qui sont revenus en fait ils ne sont jamais partis c'est ce qu'on appelle la science du sanctuaire du Haut Savoie de Kemenou que les Blancs appellent Hermopolis Magna c'est ça qui est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le Kigunza le Kigunza tu ne peux pas comprendre ça si tu ne fais pas une étude comparative avec la cosmogonie la cosmologie et la cosmocratie du sanctuaire de Kemenou qui est dirigé par le gardien de la mate qui est le demi-urgent Djerouti Thoth sinon tu ne peux pas qu'on va donc un jour il y a les grands dignitaires du Kigunza qui ont dit que Kovie raconte des choses sur Kibangu Kovie et que Kovie a réussi à faire école et à créer ce qu'on appelle aujourd'hui les Kemit Kibangu j'ai même fait les Kemit Rasafa oui tu vois et donc ils ont dit il faut que Kovie nous explique ce qu'ils racontent là et moi même je suis parti dans leur culte j'ai pas mis le Haktos mais j'ai suivi tout le culte et on a signalé ma présence que voilà celui qui dit des choses sur la tradition Congo alors qu'il n'est même pas Congo et je leur ai dit Rota Mbote tu vois donc ça veut dire quoi ça veut dire que nous sommes dépositaires et récipiendaires de la tradition spirituelle primordiale Congo pourquoi parce que c'est la même tradition que nous avons dans la cosmologie de Kémenou autrement dit s'ils ne font pas la Kémythologie s'ils n'étudient pas Diop ils vont toujours flotter pour dire des choses qui seront inintelligibles pour le profane parce que Kovie la deuxième affirmation que je fais c'est que Kibangou n'a rien à voir avec Jésus Christ voilà ce que Kovie que toute sa vie durant Kibangou a été accusé au contraire par un tribunal dont nous avons les rapports par des gens qui lui ont rendu visite et il a dit pourquoi il a été condamné et aussi par toutes les autres preuves que nous avons c'est à dire le serment qu'il a déclamé dans le Kintou face même aux gens qu'il avait trahis l'unique raison pour laquelle il est devenu le plus long prisonnier de conscience dans l'histoire humaine de 1921 à 1951 c'est parce qu'il a combattu le catholicisme il ne pouvait pas combattre le catholicisme tout en disant que le remède c'est le catholicisme il n'est pas incohérent donc il n'a rien à voir avec un prophète de Jésus Christ qui incarne le Saint-Esprit car le Saint-Esprit est contraire à la tradition dans laquelle il est né et le Kintou dit qu'il y a le rôle essentiel de la mère la mère donc s'il y a la mère il y a les mères à l'enfant les statuettes qu'on voit partout dans le bassin du Congo c'est pas la vierge à l'enfant blanchie c'est la mère à l'enfant et cette mère à l'enfant eux ils l'ont fait disparaître pour mettre à la place un personnage fictif qu'ils appellent le Saint-Esprit et j'ai posé la question de savoir si dans la famille divine dans la triade que vous avez appelée plus tard Trinité si la femme mémé exclut le Saint-Esprit c'est quoi est-ce que c'est un homme ils ont répondu oui j'ai dit dans ce cas Dieu a fait le mariage pour tous comment il a fait même pour avoir un enfant comment il a fait pour avoir un enfant donc la question que nous posons c'est ceci c'est pour l'honneur même de Dieu que nous disons enlevez le Saint-Esprit mettez une maman comment bon donc parce que c'est le peuple qui déteste le plus l'homosexualité c'est dans les King-Gunza le modèle de King-Gunza c'est le texte hiéroglyphique donc ce que nous disons c'est ceci c'est-à-dire que la tradition dit ceci la tradition c'est-à-dire la tradition du King-Gunza dit ceci l'établissement de Congo à Mbaza Congo date du 4ème siècle et du début des années 300 300 ce sont là des données qui sont plutôt issues du calendrier astronomique de Bakongo Mbonguzan Simon Ya Kipeve les annales dont la réalité scientifique ne peut pas être contestée par les prêtres astronomes et les initiés astronomes du point de vue de la tradition originelle Mbonguzan l'établissement des Banak Benakongo dans l'espace de vie actuelle qu'on appelle le Congo est le résultat d'un périple qui est parti d'abord de Mgipiti ça dit l'ancienne Égypte en passant par l'Afrique de l'Est et en allant jusqu'aux confines de l'Afrique du Sud voilà pourquoi les Zoulous eux-mêmes mettent la peau de léopard et quand on dit Congo diatotel c'est le pays de la refondation donc le royaume du Congo est le pays de la refondation de l'héritage du Congo Kadioba et c'est ça qu'on appelle Mbanzaya Mpa le mouvement qui a décidé le groupe à marcher en direction du Msi Yann Msi Loulou est attribué à un enseignement de haute qualité divine de Mwanda Congo Mfoumou Mpandou Mfoumou c'est des termes égyptiens et cet enseignement a pour source ce qu'on appelle Mtoumou et Kibangou c'est qui c'est pas un prophète Kibangou c'est Mtoumou c'est un envoyé de Mzambia Mpungou Mtoumou Mzambia Mpungou un envoyé quand on dit un envoyé ça veut dire c'est un initié qui est revenu pour assurer la refondation mais qui l'a inspiré qui a fait qu'il est revenu c'est une mère qui s'appelait Kibangou Mpavida oui oui c'est le Covid qui parle je sais que tout Kibangou est en train de vibrer actuellement parce qu'ils ont dit que le Covid va se dire des choses d'une importante déterminante ce qu'il parle c'est l'évangile selon le Covid l'évangile Kibangou que j'ai délivre ce soir bon donc ça veut dire quoi ça veut dire que nous devons d'abord comprendre qui sont les enfants de Mzambia Mpungou qui sont ces enfants hein qui sont ces enfants ces enfants appartenaient à un groupe de 42 familles matrilinaires clins que eux ils appellent tribus le mot tribus ne se conçoit que chez les germains pas chez les nègres il n'y a pas de tribus chez moi au Bénin il n'y a rien il n'y a encore rien il n'y a encore il n'y a pas de tribus je ne connais pas ce mot donc il faut que chacun sache que ces familles se sont d'abord retrouvées mais en prix certainement qui n sacou qui kouima qui laza vit kane mi etc etc nsuka za congo ki benga kia muana yakala yakala npangia ntino nkosi na luangu donc comme les soukou les pindis les pendis tous ces groupes descendent de ces familles matrilinaires les ovibundus c'est qui les ovibundus c'est les gens que les portugais ont le plus persécuté en voulant détruire leur culte ce sont eux qui ont résisté aux portugais quand vous allez en Angola aujourd'hui ce sont des gens qu'on considère comme des arriérés pourquoi ? parce que c'est les métis des portugais qui étaient dans le MPLA les lucholara les mario de Andrade eux ils pensent à leurs parents portugais mais ils oublient la souffrance du peuple autochtone ovibundu c'est pour ça que l'autre l'a attraie c'est-à-dire Savinbi Savinbi était eux ovibundu ils ont été opprimés et après ils s'est mis avec l'apartheid contre les enfants de ceux qui ont violé leur mère maintenant les africains ne comprennent pas ça eux ils se disent que la libération de l'Angola est venue des assimilados portugais non voilà les dissensions qu'ils ont créé parmi les noirs parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'histoire de métis assimilados on était tous des clans matrilinéaires et quand on parle des clans Congo DIA Moulaja on parle de différents clans Bayanzi ce groupe désigne encore ce qu'on appelle les Bessis Kizinga donc c'est le lignage qu'on appelle Kizinga tu vois et ces gens là avaient un rôle éminent le terme Yanzi en fait c'est un diminutif qui vient en fait du verbe Yanzakana tu vois tout ça c'est les mêmes familles que tu vas appeler plus tard Yanzala tu vois Yalensakua Nimi Nsamba tout ça donc c'est des proverbes c'est des locutions sacrées tu vois donc ça veut dire quoi ça veut dire que ce groupe là va aller à la conquête de son propre territoire pour refonder ce territoire sur la base des rites ancestraux des cultes ancestraux et le premier qui va prendre ce titre sacré initiatique de Kiyamunfu c'est Kassongo qui est le petit-fils de Muata Yamfu Yala Mwaku qui sont les grands chefs initiés du Lunda Kassongo va entrer au Congo d'Yamulaza par le village qu'on appelle Kouengue qui traverse près de la source et là-bas ils vont faire des baptêmes rituels dans l'eau donc c'est ça la vraie origine c'est pas des Portugais ça c'est pas sérieux de dire ça or que disent les Européens comme par exemple Pigafeta Duarte Lopez qu'est-ce qu'ils disent eux ils disent qu'il y avait un clan d'esclaves il y avait un groupe d'esclavagistes et que eux ils sont venus pour mettre un terme à la souffrance des esclaves donc ça veut dire que nous nous sommes fait voici le schéma voici le schéma de la grande famille des Congos vous voyez c'est entouré par un serpent qui se mord la queue Urubos la famille tu vois donc voilà les vrais c'est pas ce qu'on nous raconte là et pour dire maintenant très rapidement parce que le temps me manque ils montrent même les photos du conseil des anciens du royaume en 1951 donc ce sont des gens qui sont les derniers résistants contre les portugais et leur colonisation les belges aussi c'est les derniers ça ces gens là partagent les mêmes valeurs que Kimango il faut absolument que tu reprennes il faut que tu te prêteras pour le prochain ok donc il y a aujourd'hui des gens qu'on classe comme étrangers au Congo vous voyez par exemple tous les gens qui font partie des sultanats de Fung ils étaient dans le royaume du Congo le Congo allait jusqu'en Tanzanie et au Mozambique il y a ce qu'on appelle le royaume Kouba c'est pas des royaumes parce que le Congo était une confédération et ces gens là avaient leur autonomie tu vois il y a un d'entre eux qui a été très estimable il s'appelle Shamba Bolongongo c'est Vansina qui nous parle de son épopée il y a l'Empire Luba là c'est qui ben j'ai parlé tout à l'heure de Tanganyika c'est vers le lac Tanganyika ce sont les provinces actuelles du Kassaï et le nord du Katanga qu'on appelle les gens c'est les Bilolos ça l'égyptologue Bilolo vient de là voilà mais quand on pose la question à Bilolo Bilolo dit que eux ils sont ils appartiennent au Grand Congo ne me racontez pas que les Luba sont contre celui-ci tu vois Tsisekedi Luba contre les autres c'est quoi ça c'est des peuples qui vivaient en symbiose il faut que l'Afrique restaure cela l'unité culturelle de l'Afrique noire cher en cher ce n'est pas l'uniformité même deux jumeaux ne sont pas uniformes les différences ne veulent pas dire que nous n'avons pas la même généalogie on est en train de faire partout en Afrique du tribalisme au Cameroun c'est maintenant un problème politique RDC problème politique il y en a qui disent qu'ils sont très fâchés par son Luba et président quand les Etats-Unis traitent avec le Congo est-ce qu'ils se demandent d'abord si celui-ci est Luba il dit donne ton compta alors donc cette question est très importante nous allons redessiner la carte de l'Afrique nous allons refaire la cartographie de l'Afrique nous allons montrer que tous les Africains sont frères et appartiennent à la même lignée généalogique il ne peut pas être ottomans donc nous avons parmi cette première des rois que la tradition dit sans eux on n'aurait pas eu le royaume donc c'est cela que j'appelle effectivement les rois de la lignée ancienne mais comment les blancs les appellent les rois légendaires ce n'est pas la légende non quand on cite même ton nom on dit ton palais ce n'est plus de la légende par contre si tu me parles d'un palais royal gaulois c'est une légende il n'y en a nulle part montre-moi où donc vers 350 il y a quelqu'un qui a régné qui s'appelait Nsa Soukulu à Nkanda c'est un très grand initié vers 420 il y a Kodi Poanga c'est un grand initié quand on met initié les blancs mettent prophètes non ils aiment tout les prophètes disons eh bon vers 520 il y a Tuti Diatia ou Tuti Diatii Tii c'est le nom d'une reine égyptienne tu vois c'est des noms congolais tu vois quand tu vois ça tu as même les lames c'est quoi ça tu vois donc à partir de là vous allez voir comment les différents clans se succèdent pour régner tu vois parce que qui règne en fait chez les noirs c'est la reine mère son fils obéit à ce que sa mère lui dit or si sa mère est l'ouba ça veut dire que les loupas sont associés au pouvoir au plus haut niveau voilà pourquoi nous avons des loupas qui n'ont rien tu vois j'ai un ami qui est décédé qui s'appelait Masaki Makuziya Masaki c'est comme ça il était même ami avec le frère qui a écrit Dieu ma mère il est en train d'écouter moi je le connais depuis plus de 30 et quelques alors mbala loupé kalunga poun un zinga sengele sengele se le nom comme sangala sengale sangare se le nom comme ça un kanga malunda un goi malanda un kulu kianga un gounou kisama ça c'est les lignées authentiques il n'y a pas un nom portugais là est-ce que vous avez eu un nom portugais là qui a eu un nom portugais depuis qu'on vit parle est-ce que j'ai parlé des portugais jamais les portugais vont arriver maintenant je vais parler officiellement maintenant des portugais alors il y a quelqu'un qui s'appelait Mbemba Yazinga il a régné de 1505 à 1543 et bien il est devenu Alfonso Ier Alfonso Alfonso Ier là je parle maintenant des portugais tu vois il y a un qui s'appelait Mtangam Mbemba il a régné de 1543 à 1545 c'est le fils du fameux Alfonso il s'appelle Pedro Ier Pierre Ier Pedro comment un noir règne il s'appelle Pedro c'est quoi ça hein ensuite il y a un qui s'appelle Mkumbi Mpundi Yazinga il a régné de 1645 à 1661 lui il s'appelle Jacques Ier salut à Jacques il y a Bernard Ier Henri Ier que des premiers il faut au moins deux puis celui-là s'appelle Ramsès tu vois il y a Mkanga Nimi 1547 1614 Alvaro 2 lui au moins il est deux Mkanga Nimi 1614 1615 Bernard 2 Mkanga Nimi Mkanga Nimi Mkanga Nimi Mkanga Nimi Pedro en portugal lui il s'appelle Pedro 1622 1624 je vais en citer quelques-uns après j'attaque directement Kimpavida Mbemba Nimi Mkanga 1624 1626 Garcia Ier Mkanga Nihu Diyak Kouilou 2 Ambroise 1 Kanda Diyane 06 1631 1636 Alvaro 4 Nimi Nimi Ia Lukeni Ia Nzenze Ya Ntumba 1636 1641 Alvaro 6 De Alvaro partout Alvaro, Alvaro Alors Mvita Yankanga 1661 1665 Antonio Pogné Là un événement capital va nous introduire Dans Quimpa Vida C'est Ce qu'on appelle la bataille de Mbui Donc le Portugal Va commettre un act Qui est un act Sacrilège et diabolique Ils vont faire Un enlèvement Et ils vont prendre dans l'hôtel des princes De la famille royale Et ils vont les déporter au Portugal Parce que jusque là Ils se faisaient passer pour des explorateurs Des voyageurs Des missionnaires Mais là Cette acte là D'enlèvement et de déportation Va montrer au grand jour Qu'on a affaire à des criminels Donc ils vont Obliger les gens Au Portugal A travailler pour le roi du Portugal Dans sa casse là Alors qu'ils sont des princes Et ils vont Et ils vont Les Une technique pour décapiter le Congo Donc ils ont déporté Les guerriers Les femmes De haute moralité Donc des initiés Les agriculteurs Espèrent Et tout ça Et ils les ont envoyés En esclavage Et il y a une résistance Farouche d'un peuple Qu'on appelle Les Jagas Ils ont tué Beaucoup de Portugais Ce peuple là Ce peuple est considéré Aussi comme Anthropophage Par les historiens Occidentaux Mais on ne parle plus De ce que ce peuple a apporté Donc Qu'est-ce que Kimpa Vita va faire Dans ce contexte Elle constate que Même la capitale On lui change de nom Mbaza Congo Devient Sao Salvador Et donc On crée une guerre Civile Intestine Dans la famille royale Et je ne vous dis pas Dans toute la famille Congo C'est la guerre Donc Ici Voici la période d'anarchie Où tout le monde est en guerre Les gens de Loango Sont en guerre Contre les Kakongo Contre le Ngoyo Contre le Mpemba Tout ça c'est des familles Des clans Les lignanes Sont en guerre Tout le monde est en guerre Et pendant ce temps Les Portugais Déportent Tous les gens Qui Sollicitent leur aide Puisqu'ils disent Qu'ils sont Venus avec Jésus Et il est prêt Il leur donne L'onction Du baptême Et il les déporte Alors que Le roi du Portugal A dit que Si jamais On capture des noirs Qui sont baptisés On ne doit pas les déporter Ils ne doivent pas être Mais on les déporte Donc ils ont déporté Plus de 35 millions D'êtres humains Uniquement de cette cause C'est en 1684 Le 12 janvier 1684 Que Kimpavita Mais dont le nom Et Kimpavita C'est dans la partie De la capitale L'Angola Qu'elle est née Et elle est morte A Evoloulou Qui est toujours En Angola Aujourd'hui Quand nous allons Aborder la reine Zinga Nous allons voir aussi Que c'est à Matamba Et tout ça Qu'elle a régné En Angola Angola Il y a un premier mythe Que les Portugais Vont imposer On dit que Elle est née Baptisée Chrétienne Sous le nom De Donna Beatrice Et on ajoute aussitôt Que c'est une prophétesse Congo C'est impossible Une prophétesse Congo N'est pas baptisée Dans une spiritualité Qui n'est pas La tradition primordiale Congo Sinon c'est une fausse prophétesse C'est le premier mythe Ça Le baptême Elle n'a jamais été baptisée Je le montrerai aujourd'hui Deuxièmement On dit que Elle a fondu Un mouvement messianique Qu'on appelle Antonianiste Du nom de Antoine Et on ajoute C'est une forme De syncrétisme Entre le catholicisme C'est chrétisme Donc Pour beaucoup En dehors Des vestiges De la première église Qu'on a faite En Baza Congo En 1500 C'est la preuve Que Les vrais chrétiens C'était eux Les Congolais Tu vois J'ai dit Vous voulez quoi Vous êtes les vrais juifs J'ai compris Vous êtes aussi les vrais chrétiens En même temps J'ai compris aussi Mais Jésus Il a quoi avoir avec vous C'est vous qui l'avez Que j'ai dit Arrêtez Donc Ce que je veux dire Aujourd'hui Pour que ce soit clair C'est un acte De Sacrilège Contre Nos ancêtres Congo Que de dire Que les femmes Qui ont résisté Les hommes Qui ont résisté La femme Qui a résisté Kimpam Vita Et l'homme Qui a résisté Kimpam Vita Et l'homme Et l'homme Qui ont coupé Les mains des Congolais Ont coupé Leur tête Et tout Ceux qui coupaient Les têtes là C'est eux Qui justement Ils étaient combattus Par Kimpam Vita Et par Kimpam Vita Et c'est qui Bon Je les appelle La confrérie Des diables En ce tas Voilà comme ça Sinon tu ne peux pas Couper les mains Des gens Et tu dis Que tu viens Au nom d'un dieu d'amour Toi tu es seulement Spécialisé Pour couper les mains Elle est née Dans une famille D'initiés Congo On a même dit La phrase suivante Écoutez bien Kimpam Vita Aurait été baptisé A une date inconnue Par un métis Dont L'existence historique N'est pas démontrée Et qui s'appelle Louis de Mendonca Si son existence N'est pas démontrée Comment vous savez Comment ils s'appellent Par le genre de France Donc Ce qui s'est passé Cette femme A compris Au moment où Elle a grandi Que le royaume du Congo Était en train D'être détruit Par la scission De la famille Des initiés Voilà pourquoi Dans la mesure Le royaume lui-même Est une refondation De Congo Catiopa Elle a entrepris De réconcilier Les deux branches De la famille Qui était en scission Voilà sa mission Elle n'a pas eu besoin De Jésus pour ça Donc quand les Portugais Veulent détruire Les Noirs Ils mettent Les Noirs Qui s'appellent Alfonso Alvaro De leur côté Pour pouvoir détruire Leur propre frère Qui eux Refusent de renoncer A la tradition Du Kingunza Et du Kintuadi Donc Elle a eu La révélation De la nature Diabolique Des Portugais A la bataille D'Ambuila D'ailleurs Il se contredit Pourquoi ? On a dit que Elle a reçu Le titre Après avoir fréquenté Les cercles initiatiques De Nganga Marinda Nganga Nganga Donc c'est une guérisse Traditionnelle Et elle faisait partie D'ailleurs On considère Dans la tradition Congo Qu'il s'agit Des intermédiens Entre les hommes Et le monde Des esprits Tu vois Donc Elle a été initiée C'est marqué Au sein de la société Secrète Qu'on appelle Kimpasi La société Secrète Kimpasi Ava pour mission De délivrer Tous les gens Qui étaient Sous l'emprise Des Portugais Au cours De cérémonies Où on leur Estirpait le mal Et la correction Du corps Et cette cérémonie S'appelait Mbumba Kintunga Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Que jusque là On ne voit pas En quoi Elle est venue Apporter le christianisme En tout cas Moi je ne vois pas Kimpavita Va donc A partir de ce moment là Comprendre que Lorsque tu ne veux pas Que ta main soit coupée Ta tête soit coupée Ta pied soit coupée Il faut faire semblant D'être chrétien Ça s'appelle Le syncrétisme Elle n'a jamais Adhéré A Ce que j'appelle La philosophie Des diables en soudain Mais pour les combattre Et pour préserver La vie de ses Enfants Ses frères Elle a décidé De faire du Camouflage Syncrétique Il faut dire les choses Comme elles sont Il ne faut pas raconter N'importe quoi Et la première Manifestation De ce camouflage C'est en 1696 Le 12 novembre Et elle va enseigner Qu'en fait Ce qu'on appelle Les apôtres Tout ça C'est des initiés Congo Celui qu'on appelle Jésus Celui qu'on appelle Jésus C'est un ganga Voilà la vie Ça fait 37 ans Que nous étudions L'histoire d'Afrique On ne va pas raconter Des bobards Quand même A Covid Donc ça veut dire quoi Elle n'a pas Cherché A assimiler Saint Antoine Un Antoine Qui serait Un portugais Antonio Non Elle a dit que Comme ils ont dit Qu'il faut croire En Antonio Antonio C'est en fait Une vita Une kanga En qui Comme vous Dans tous ceux qui viennent Pour les professions Pour Antonio Là Hein Sachez que c'est Sachez que c'est Une vita Une kanga Que vous faites Pour que son esprit Revienne Elle a dit ceci Jésus Jésus dont on parle Qu'est-ce qu'il a fait En fait Qui fait qu'on en parle Que le portugais En parle Et bien Il a guéri Les paralytés Il a soigné Les malades Il a Ressuscité Des gens D'accord Et bien Dans ce cas Elle dit que C'est ce que Nous-mêmes Les initiés Fons ici On n'a pas besoin De l'emmener du Portugal Mais si vous y tenez absolument Nous allons lui donner Un nom congolais Tu vois le juste J'ai dit Maman Bravo Tu avais bien fait Donc Ça veut dire que En lui donnant Ce nom congolais Les congolais Savent que C'est leur ancêtre Tu vois Mais le blanc A l'illusion Que c'est Antonio Tu comprends non ? Donc le blanc A dit que Alors c'est elle Qui a fait quelque chose De génial Elle a créé Le mouvement Antonianiste Donc Il faut ramener Des missionnaires Du Portugal Pour venir faire Le culte d'Antonio Che les nègres Lorsque les missionnaires Viennent Ils amènent Jésus sur la croix Et ils commencent A faire Leur procession Diabolique Qu'est-ce qui se passe ? Les gens disent Non non C'est pas le Antonio Là que nous on attendait On dit Mais quel est votre Antonio ? Quel est votre Antonio ? Vous qui entretenez Un quiproquo Quel est votre Antonio ? Ils ont dit Notre Antonio A nous Il n'a pas été crucifié C'est un prestidigateur Et un guérisseur Tout mature Et c'est ça Que nous on avait vu Dans Jésus Il guérit les gens Il fait ceci Il fait cela Et bien c'est ce que Nos ancêtres Nous ont dit de faire Donc Antonio Là C'est un malentendu Si on avait su Que c'est lui Antonio On aurait ramené Et c'est là Où ils ont dit Elle nous a eus Et ils se sont retournés Contraire Pour lui faire la guerre Ce sont les péripéties De cette guerre Impitoyante Contre Kimpam Vinta Que nous allons examiner Dans la suite Quatrième question Quelle est l'ampleur Des résistances Anti-esclavagistes Dans le royaume du Congo Et quel rôle Kimpam Vinta A jouer personnellement Dans ce processus Global Sèche Covid Lorsqu'un homme Écrit une lettre Au roi des Portugais Et qu'on l'appelle Le Mani Congo La lettre du Mani Congo Que nous avons actuellement Qui dit Comment se fait-il Que toi Tu puisses mettre En esclavage La créature Ou une créature De Dieu C'est pas possible Tu ne peux pas Mettre en esclavage Une créature de Dieu C'est la preuve Que tu n'es pas Envoyé du vrai Dieu Donc à partir de là L'idée court Que Tout être humain Congo Doit devenir Un résistant Pour chasser Les Portugais Qui sont les envoyés Du Diable Voilà La vérité Donc Il n'y a pas De résistance Sans Préméditation Du combat Sans préfiguration Du combat C'est la différence Avec les révoltes Les révoltes Sont tout simplement Des formes De manifestations Spontanées De la colère De ceux qui sont Victimes des actions Mais une fois Que la colère Est passée Comme le feu de brousse Le feu s'éteint La résistance S'éteint J'avoue Parce que la résistance Est basée Sur Le spirituel Le spirituel C'est quelque chose Qui n'est pas De l'ordre De l'éphémère C'est de l'ordre De ce qui est Intemporel Atemporel Et éternel Seule la vie humaine Une fois éteinte Peut mettre Un terme A la résistance Des vivants Ensuite Il y a Un fondement Militaire Car Le noir A appris A faire L'autodéfense Pour se défendre Donc Les congos Sont devenus Des gens Qui ont des lances Et qui mènent Le combat C'est des guerriers Congo Voilà pourquoi On les détestait Jusqu'aux Antilles Parce que c'est eux Qui faisaient Les marronnages Les marrons Troisièmement La résistance Doit être Économique Parce qu'il faut Ravitailler les troupes Il faut leur donner De quoi tenir La ration Et il faut aussi Garder Économiser la ration La résistance La résistance Doit être Psychologique Parce que Des winners Ne font pas Autre chose Que la victoire Et les losers Ne connaissent Que la défense Donc Il faut les transformer En gens Qui ne connaissent Pas la défense Et certains Lorsqu'ils étaient Pris par Les rasiats Ils s'empoisonnaient Tout en sachant Que le poison Est la nature La plus interdite Dans la spiritualité Congo C'est des gens Nobles Qui ne voulaient pas Être pris Pour aller en Crantivité Ceux qui étaient pris C'étaient les gens Qui étaient faibles Qui ne pouvaient pas Se défendre Parce qu'ils n'attaquent Que les lâches Et ils attaquent En meute Comme les loups Il manque juste Celui qui va hurler Avec les loups Donc le problème Qui est posé C'est que la résistance Est multiforme Est multisectorielle Et le premier exemple De résistance Que la race A eu En dehors De la vallée Du Nil Égyptienne ou bien C'est au Congo La résistance Résister C'est Prolonger Sa durée De vie Ne pas résister C'est abréger Sa durée de vie Et on peut vivre Même après la mort Parce que Si tu es guerrier Congo En Jamaïque Et que tu tombes Là-bas Pour la cause noble Ton cas divin Ressuscite Au Congo Donc cela veut dire quoi Cela veut dire que Les Portugais Se sont retrouvés Devant une résistance Qui n'ont pas prévu C'est un processus Insurrectionnel Qui a duré Quatre siècles Et qui a fait Des millions de morts Et beaucoup De morts portugais Donc les Hollandais Sont venus A leur secours Eux aussi Ils ont subi Le feu Mais à un niveau Les Belges Léopold II En a tué Mais on a tué Aussi beaucoup de Belges Oh la la Enfin je dis On a tué Ce n'est pas moi Moi je ne tue pas Les gens Bon donc Cela veut dire quoi Cela veut dire que Si nous voulons étudier La résistance Panafricaine Panafricaniste Il faut partir De ce modèle Donc cela veut dire quoi Cela veut dire que Tous les souverains Étaient des résistants En l'an 220 Né Mbemba Zulu Étaient résistants Entre l'an 220 Et l'an 320 Nkulu Issa Noussi C'est le même nom Curieusement Que le Djeli C'est-à-dire le Mémorialiste De Chakazounou Issa Noussi Vers 320 Nsak Shukulu A Nkanda Résistance 420 A 460 Kodi Ponga Résistance 529 Koulounsi Né Nkembo Ouamoneswa Résistance Vers 520 Tuti Diatiyi Résistance Vers 690 Nimi A Lucani Résistance Donc Quel est le rôle De Kim Pavita Le rôle de Kim Pavita C'est de mettre Sur pied La résistance Spirituelle La dimension Spirituelle De la résistance Donc Comme elle a eu A mener Ce combat Voici Par exemple Les gains Que portait Léopold II C'est des mains Coupées Il a transformé Les mains Coupées Des Congolais En gants Donc Ce que je veux dire La résistance Spirituelle Est La forme La plus Invulnérable De la résistance A partir du moment Vous êtes En harmonie Avec Zambie Ampungu Et ses envoyés Donc Kim Pavita Elle va Non seulement Prendre la tête De cette résistance Mais elle va Former Déjà A la résistance Et elle sera Aussi Une des premières A porter Des armes Donc Elle sera A la tête D'une unité D'élite De femmes Congo Formées A la guerre Contre les Portugais Contre les Blancs D'une manière générale Quelles sont Les sources Que j'ai utilisées J'ai utilisé Donc les sources Internes Mais j'ai utilisé Aussi Les sources Estères Parce qu'il faut Savoir aussi Comment Les autres Perçoivent la guerre De l'autre côté Donc Il est très rare De connaître Historia De Congo De Paiva Manso C'est en 1877 Il est très rare De connaître Le livre De Echere Le Congo Et c'est L'histoire Religieuse De ce pays Depuis sa découverte 1444 Jusqu'à nos jours Ce livre Est paru En 1894 Le livre Du juif Ravenstein Est très important The strange Adventures Of Andrew Bartel Of Leg In Angola In Angola And Adjoining Regions Londres 1901 Donc Ces sources Que j'ai consultées Pour le live Sont au nombre De 250 Mais Il y a les archives Maintenant Il y a les archives Du Vatican Qui ont conservé Tout sur le Congo On y trouve Notamment Les relations Sur les souverains Qui ont résisté Au pape Au Congo C'est Duarte Lopez Qui a envoyé ça Et il y a Toutes les archives Dans la bibliothèque Du Vatican Vous voyez Il y a Les archives De la propaganda C'est quoi la propaganda C'est la loge Maçonnique Interne du Vatican Et Ce sont les documents Des missions Des Capuchins Depuis l'origine De l'ordre En 1645 Vous voyez Il y a les documents Donc Du Père Da Caltanisseta C'est un Sicilien Et il fait partie Des gens Qui se sont largement Enrichi au Congo Tous ces documents En fait J'ai constaté Que les gens N'en parlent pas C'est à dire Les gens Qui parlent De l'histoire Du Congo Qu'ils sont juifs Ils sont chrétiens Mais ils parlent pas Parce que Que disent les blancs Les blancs disent que Eux Ils ont emmené Le christianisme Et que ce peuple A fait preuve D'une organisation Telle pour repousser En considérant ça Comme une fausse religion Comment le peuple Qui est à l'origine De cette religion Peu repousser Sa propre religion Faut s'y réfléchissez Corvie ne peut pas Quand même mentir Donc Ce que je veux dire Par là C'est que En fait Le réflexe Qui est là Ça s'appelle Dans le domaine De l'aliénation Le dédoublement Schizophrénique C'est ça C'est ça De la psychiatrie C'est comme ça Qu'on appelle ça Tu vois C'est-à-dire que Comme tu sais Que toi Tu as abandonné Tes cultes ancestraux Pour pouvoir Épargner ta vie Celle de tes enfants Celle des enfants De tes enfants Tu finis pas Faire dire Croire à tes enfants Que toi-même Tu es né De ceux qui voulaient Les mettre en escravage Donc Comme tu es né De ceux qui voulaient Les mettre en escravage Et que tu as expliqué A tes enfants Que les traditions De tes propres ancêtres Sont diaboliques Et fétichistes Il faut donc Que tes enfants Changent de nom Deviennent Alvaro Alfonso Dorego Daconsésao Des noms comme ça Voilà Donc Ils deviennent Assimilados Congolais Tu vois Et à ce moment-là Tu dis maintenant Dans ta mythomanie Avancée Que ton vrai ancêtre En oubliant le faux Qui est le vrai Que ton vrai ancêtre C'était un portugais En fait Et tu vas prendre Une fausse photo De nulle part Tu mets à la maison Et comme ça Ne suffit pas D'avoir un faux Portugal à la maison Tu mets maintenant Jésus tout blanc Voilà le problème Des nègres Voilà pourquoi Ils disent Qu'ils sont Les vrais juifs Parce qu'ils sont Toujours les vrais Faux des autres Ils ne sont jamais Les vrais Vrais d'eux-mêmes Comment tu peux Prendre des gens C'est une maladie Qu'on appelle Dédoublement Schizophrénique Et que Covid a diagnosticé Ce soir Je vais me faire Encore des amis Déjà Je venais D'en finir Avec les bandes D'acadistes Voilà Que je recommence Encore Donc Conclusion Nous ne pouvons pas Étudier Le phénomène De l'aliénation Religieuse Sans considérer Les névroses Et les psychoses Qui relèvent En psychiatrie Du dédoublement Du dédoublement Schizophrénique Merci Merci Cinquième Question D'aucun considère À tort Ou à raison Kimpavita Comme la fondatrice Du Entre guillemets Mouvement Messianique Des antoniens Dans le royaume Du Congo Occupé Afin de ramener Le roi Pedro IV A Sao Salvador Que pensez-vous De ce point de vue Très rependu De nos jours Sèche-Covie J'ai déjà Anticipé la réponse En quelque sorte En disant Qu'en fait La stratégie De résistance Spirituelle Nécessitait Ce qu'on appelle Une technique De camouflage Qui se traduit Concrètement Par un Syncrétisme Cela veut dire Que ce que Certains appellent Le mouvement Messianique Antonoïde Ou Antonier C'est en fait Une résistance Congo Qui se dissimule Derrière Les oripeaux Et les masques D'un christianisme Moribond Donc ça veut dire Qu'on ne peut pas Mettre sur le même plan Tous les Congolais Qui ont dit Qu'ils sont chrétiens Il y a des Congolais Qui ont changé De nom En disant Qu'ils sont Non seulement chrétiens Mais ils sont Maintenant chrétiens Portugais Assimilés Ceux-là Ce sont ceux Qui ont perdu Le royaume du Congo Et il y a les autres Ceux qui ont dit Pour ne pas Être tué Et pour continuer A faire le cul De mes ancêtres Clandessinements Je porte le masque D'un chrétien Tout en sachant que Ce masque N'est rien d'autre Qu'un camouflaire Je dis que C'est la preuve D'une intelligence Exceptionnelle A partir du moment Où les rapports De force Ne sont pas En force Avers Donc je serai Bienvenu De condamner Une telle stratégie Qu'a mise au point Notre moment Qu'une femme vint Sixième question Dans quelles circonstances Exactes Certains princes Et dignitaires Du royaume du Congo Ont-ils été Contraints Par les esclavagistes Portugais De se Convertir Entre Entre guillemets Au catholicisme Au catholicisme C'est Il est certain Comme je l'ai rappelé Tout à l'heure Que le premier acte Digne de ce nom En matière de diplomatie Factice Factice Entre Les dignitaires Initiés du Congo Qui pensaient Qu'en fait Ils avaient affaire A des commerçants Des explorateurs De passage Alors qu'ils avaient affaire En fait A des gens Qui étaient armés Et qui non seulement Était armés Mais avaient déjà fait Une technique D'infiltration Avancée Parce que Ces gens là Vivaient déjà Dans la capitale Il y avait 3000 ressortissants Portuels Qui se cachaient Et donnaient l'impression En faisant diversion La stratégie De la diversion Et de l'entrisme Et comme les noirs Ne se préoccupent pas De renseignements N'ont pas de renseignements Donc on pense Que ces gens là Sont là Pour des raisons pacifiques Et ces gens là Lorsque le combat commence Ils sont tous armés Les missionnaires Sont armés Les explorateurs Sont armés Tout le monde Sont armés Et là Ils se livrent A des tueries En masse Et attention Ils n'ont pas Nos flèches Ils n'ont pas Nos saguaires Ils ont des armes À feu C'est à dire Ce que quelqu'un Appelait Le grand fétiche Qui crache le feu Ça c'est terrible Ça c'est terrible J'ai dit au nec Hé Donc Ce que je veux dire C'est que A partir du moment Où On a kidnappé Les initiés De la famille royale La famille royale N'a qu'un seul souci Comment on a vu Comment opère La sauvagerie Les portugais C'est de les ramener vivants Pourquoi ? Parce qu'ils ont prêté Sermon De protéger la vie De tous ceux qui Sont dans la famille royale Et les abandonner Suite été Dérogés au serment Or nous savons tous Que Le serment C'est le seul lien Qui nous lie À nos ancêtres Le plus loin Et qu'il soit De l'ordre De la parole Donnée Qui doit être Respecté par Nos enfants Nos petits-enfants Les petits-enfants De nos petits-enfants Le serment N'engage pas Que celui Qui a fait le serment Ça engage Toutes les liens Voilà pourquoi Ils ont dit Nous allons négocier Pour que vous les fassiez Revenir Alors La négociation C'était quoi ? Les portugais Disent que Ils ont kidnappé Des femmes Donc Les portugais Ont kidnappé Deux mille femmes En fait Ce n'est pas des femmes C'est des enfants De moins de 15 ans Et Ils sont partis Faire maintenant Des métisses avec Ça dit Par des viols collectifs Il faut dire les choses Par leur nom Il y a deux pays Qui ont fait Beaucoup de mal À l'Afrique C'est le Portugal Et la France Le Portugal Et la France Donc Ce que je veux dire ici C'est que Lorsque vous imaginez Que des enfants Qui n'ont même pas 15 ans Sont violés Par des bêtes féroces Qui boivent de l'alcool Qui sont imbibés D'alcool Et de drogue Vous imaginez Le calvaire Donc quand ils ont vu Ce calvaire Ils ont dit Bon Voilà ce qu'on va faire Nous allons dire Que nous-mêmes On se convertit D'où la longue liste D'Alfonso Alvaro Que j'ai décliné Tout à l'heure Donc Ils ont même déporté Des rois Congolais Pour les envoyer À Antigua Il y a une femme Il y a à Antigua Un palais Des rois Congolais Comme ils ont déporté Le roi du Dahomey En Martinique Au fort Tartansan Mais en déportant Ces rois Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont déporté Leur sujet avec Donc là-bas Les gens continuent À les appeler rois Moenie Moenée Donc les gens d'Antigua Ont dit Ah ! Donc ceux qui nous ont vendu Là Et vous avez dit Que l'Afrique C'était une terre Parce que c'est Plusieurs générations Après L'Afrique C'est une terre D'enfer Et tout Donc l'Afrique A des rois Donc les gens d'Antigua Ont commencé à dire Voici notre roi Qui est venu Congo Donc on était obligé De le déporter ailleurs Voilà ce que la France fait Le Portugal Tous ces pays-là Oui Ça c'est l'histoire L'Afrique Qu'on ne connaît pas Dans nos chomiers Ah non Nos enfants Ils ne connaissent pas ça Tous les livres d'histoire Sont falsifiés J'ai consulté Tous les livres d'histoire Sur le Congo Si j'ai pris celui-là Si j'ai pris L'ouvrage Du doyen Ndaïuel Si j'ai pris L'ouvrage Du doyen Evariz Pini Pini C'est parce que C'est les seuls Qui soient Exploitable Tout le reste Est falsifié Y compris Les livres De Mbokolo Mbokolo Est devenu Un falsificateur En chef Falsificateur Rory Patron Je dis Donc Ce que je veux dire C'est que Si nous voulons Mener le vrai combat Il faut donc Enlever Certains mythes Il y a un mythe Qui dit que Kim Pavita Est une réincarnation De Jeanne d'Arc Mais qui a dit Tout ça C'est un historien Guinéen Ibrahima Babakake Qui est décédé D'une crise cardiaque Et qui était avec Mbokolo Dans leur aventure Qu'on appelle Mémoire de continent Sur RFI Il était originaire De Cancan En Guinée Ibrahima Babakake Je l'ai connu personnellement Il y a quelque chose Qui prouve que le noir Est déglingué C'est quoi Quand il y a un pharaon Qui a vécu Avant un personnel blanc On prend le blanc On dit que Toutes nos histoires C'est le Napoléon De l'antiquité Tu vois Alors qu'il a vécu avant Bon là c'est vrai Que c'est vécu après Donc en fait Elle est l'antithèse De Jeanne d'Arc Tous ceux qui connaissent Jeanne d'Arc Je vais aller très rapidement On sait que Le roi de France Charles VI Était un malade d'entra Il était sujet A ce qu'on appelle Des troubles psychiatriques Donc quand Il avait une crise Le roi ordonnait A ce qu'on aille prendre Toutes les femmes Paysannes Pour les ramener Pour que Ces chevaux fassent l'amour avec C'était un malade Le jour même On va parler de Caligula aussi Oh là là Bon donc Il y avait Une guerre Dans la famille royale française Parce que Le duc Louis d'Orléans Et son nom Philippe le Hardi De Bourgogne Duc de Bourgogne Ils sont entrés en guerre Donc ils ont pris A leur service Quelqu'un qui s'appelait Jean Sempeur Et ils l'ont mandaté Pour aller assassiner Le cousin Louis d'Orléans En novembre 1407 Donc ces conflits là Vont entraîner L'intervention du roi D'Angleterre Henri V Donc le roi d'Angleterre Va imposer maintenant Un conflit Pour mettre un terme Au désordre Dans la cour royale de France C'est ce conflit Que nous appelons La guerre de Cent Ans Donc cela veut dire que C'est dans un contexte belliqueux Que dans une localité Qu'on appelle Dom Rémi On apprend que le duc Édouard III de Barre Son frère Jean de Barre Seigneur de Puy-Saë Et son petit-fils Le comte de Marle Sont tombés morts Dans le combat Sous le coup de glaives Provocateurs Des gens qui avaient été envoyés Par leur propre cousin Pour les tuer Donc le 10 septembre 1419 Le dauphin Charles Et Jean Sempeur Doivent se réconcilier Pour faire face à l'ennemi Comme un anglais Parce que l'anglais Il manipule les français Comme on manipule aussi Les Ivoiriens Il est vrai qu'ils y voient rien Donc on profite Comme ils n'ont pas vu Tu vois Donc Ce qui va se passer maintenant Il y a une fille Qui est née Dans une famille De Dom Rémi Nous sommes Dans ce qu'on appelle La Champagne Vous savez bien que On dit Champagne Parce que Là-bas il fabrique du Champagne Et que Rens Là-bas Donc Jeanne Dac Le 21 février 1431 On la met en procès Officiellement Parce que Elle serait une censière Je vais poser juste une question Est-ce qu'il y a un document Qui montre Que Kim Pan Vita Était sorcière Apparemment Ils nous ont dit Qu'elle était pour Jésus Non Pourquoi la compagnie N'avait une sorcière Ça ça va pas Ah moi je défends Ma maman Kim Pan Vita Non elle n'est pas sorcière Donc Je vais dire pour la première fois Pourquoi Ils ont exécuté Jeanne Dac Tous les historiens Dissent qu'en fait Jeanne Dac A été accusé De sorcellerie Il est vrai aussi Que Socrate A été accusé D'avoir corrompu La jeunesse d'Athèque Pour avoir Bu la sigue Mais personne n'a jamais dit En quoi consistait La corruption De la jeunesse Là Socrate C'est que de temps en temps Socrate Avant de donner Ses cours de philosophie Il faisait des perforations Sodomiques A ses étudiants Donc il a corrompu Et à un moment donné Il les a opposés aussi Il les a opposés aussi Au combat C'est-à-dire C'est les philosophes De Sodom Que je parle Bon Mais en fait Qui concerne Jeanne Dac Elle a fait quoi ? Elle a fait quoi ? Celle qu'on appelle La pucelle On a dit Qu'elle est pucelle Elle est vierge Est-ce qu'ils sont partis voir ? Hein ? Elle a fait quoi ? Bon je le dis Pour la première fois ce soir Elle a réintroduit Et adoré Le culte d'Isis La noire C'est pour ça Qu'on a fait C'est pas parce qu'elle est sorcière En fait Quand tu réintroduisais Le culte d'Isis À travers Notre Dame d'Anjoni Notre Dame de Rokamadou Notre Dame de Ceci Mais ce qu'on oublie C'est Notre Dame d'Orléans On nous dit pas Notre Dame d'Orléans Mais moi je sais Où le culte se faisait Moi je sais Où le culte se fait Dans toute ma France Pourquoi ? Parce que En tant que Lyonnais Bonté Bonté Que je suis Et que pourtant Vous voyez pas Parce que je suis Trop sombre Je ne correspond pas Au profil de l'emploi Tu vois Et bien moi Je connais bien mon pays Je connais L'endroit où il y avait Toutes les vierges noires Qui étaient adorées La vierge noire Était adorée À Cormeille En Paris Ils ont enlevé l'endroit Elle était adorée À Ville-Parisie Elle était adorée À Parisé Elle était adorée À Paris Parce que si on Les Parisi C'est qui ? C'est les adeptes De la vierge noire C'est même pas une vierge noire Eux-mêmes disent Qu'elle n'était pas vierge Si qu'on s'est aggravant Vous comprenez ? Et ils n'adoraient pas Jésus L'enfant Jésus Ils adoraient aux Russes Et ils aimaient beaucoup aussi Saint-Georges Saint-Georges C'est Alpocrate C'est-à-dire Horus En train de tuer Le cocodil Qui est cet Obenga C'est Obenga Qui a donné ça La puissance de Obenga Tu vois Si je ne rends pas Hommage à Obenga Ce soir Je suis foutu Donc Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Nous devons Comprendre Que l'histoire de France A beaucoup d'énigres Il y a des gens Qui ont fait pire qu'elle Mais remettre La vierge noire Au cœur D'Orléans Parce que C'est la cité De la famille royale de France Les orléanistes C'est la famille royale de France Vous voyez Parce que la famille royale de France Il y avait beaucoup de familles avant On l'appelait Les Capétiens Les descendants de Huck Capé Tu vois Les orléanistes C'est le duc d'Orléans Le prétendant Le prétendant de la famille royale de France Actuellement Malgré que la république A coupé la tête Du roi Sur la place de la concorre L'endroit même Où on a coupé la tête C'est là où ils ont volé L'obélisque Pour venir mettre Ce qui est un sacrilège Donc à partir De toutes ces considérations Nous pouvons dire que Elle n'a rien à voir Avec Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc C'est une histoire Tragique Où on reproche à une femme D'avoir le culte d'une Madone noire La Madonna lactancelle Qui allait Black Madonna Voilà ça Donc c'est ça Donc il faut balayer Cette histoire de gendar Que Baba Kaké A imposé Dans l'aliénation Qui était la seule Que Aïe 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 Et qu'il repose en paix Sous la protection Du cas divin De Osiris Huitième question Après un décryptage Méthodique Après un décryptage Méticuleux Des sources Historiques Disponibles Kim Pavita Était-elle En définitive Une prophétesse De l'église catholique Ou Une initiée Du King Gunza Serge Kovie Donc moi je viens de dire Que la seule hypothèse Qui soit en accord Avec les sources historiques Dont l'érudition scientifique Moderne dispose C'est que c'était Une initiée Du King Gunza Et du King Gunza Elle n'a rien à voir Avec le catholicisme Elle a utilisé Et instrumentalisé Le catholicisme A des fins de Camouflage Syncrétique Ces faits Ne sont contestables Par Aucun Unérudique Que ce soit Dès lors Qu'il est établi Que l'Afrique Est en train De réécrire Son histoire Que les Africains Sont en train De redécouvrir Ce qu'on leur a caché De telles Argusies Et de telles Légendes Ne sauraient prospérer L'école De chaque Antadion Est en train De combattre Méthodiquement La falsification De l'histoire Dans tous Les compartiments De l'histoire De l'humanité A plus forte raison En Afrique même Ce travail Ce chantier C'est de ça Que nous parlions Dimanche et la nuit Lorsque nous avons dit Que l'association Internationale Des savants Kémithologues Prendra ses responsabilités Car en 5 ans Après le colloque Du CAIR Que le moment Est venu D'appliquer Les recommandations De Cheikh Antadiop Lui-même Dans l'antiquité Africaine Par l'image Et Cheikh Antadiop Était très sensible A l'histoire Par du bassin Du Congo Cheikh Antadiop Est même Parti au Congo Sur invitation Tenez-vous bien De Mobutu Et Mobutu A dit Lorsque nous parlons De notre histoire Devant les Belges Il ricane Mais c'est une petite tribu Qui n'a rien à voir Avec la grandeur Du peuple Congo Et il y a un seul homme Qui peut établir ça Sur la terre C'est le Sénégalais Cheikh Antadiop Je l'invite Billet d'avion Aller-retour Billet d'avion Aller-retour Et Cheikh Antadiop Arrive Au Shabbat Aller-retour Aller-retour Et qu'est-ce qui se passe Cheikh Antadiop Fait une conférence De 7 heures Sans l'autre Et où Cheikh Antadiop Athée Ce que j'appelle Le firmament De la science Cheikh Antadiop Au-dessus de la mêlée Firmament De la science J'ai déjà dit aux nègres Que Cheikh Antadiop Il n'y a pas deux Ils sont en train De s'amuser En me parlant Des petits Et bricoleurs Non, non, non Il faut revenir A la réalité Cheikh Antadiop Au sommet de son art Et donc Qu'est-ce qui s'est passé A la fin de la conférence La salle est envahie Et Cheikh Antadiop Est portée en triomphe On le met sur la tête Pour se promener Partout Le bombard Cheikh Antadiop Il dit Laissez-moi Qu'est-ce qu'il y a On dit Non Ce que tu as fait là On va se promener Partout Et il y a la photo Parce que les nègres Seuls sont capables De faire des choses Spectaculaires Elles savent Vous le mettez Tu vas peut-être Vous partez Tu vois Ça aussi C'est un des côtés Des névroses Mais ça C'est le côté positif Et donc Ce qui est grave C'est qu'il lançait Cheikh Antadiop Cheikh Antadiop Retombait avec Les mecs vigots Des nègres Inconnus Qui tenaient Cheikh Antadiop Donc franchement Je dis L'Afrique est belle L'Afrique est belle L'Afrique est pleine De surprises L'Afrique C'est le continent De la joie Spontanée Et instinctive Comment ne pas être heureux De défendre un tel continent Donc ça veut dire que Comme nous abordons La toute dernière question Je voudrais juste dire Que Nous allons Enseigner En Kikongo Et en Lingala Ça fait partie Des langues Que nous avons choisies Et Nous allons Inviter notre frère Maki Sosila Mawete Qui est spécialiste Du Kikongo Le Kikongo Qui parle C'est l'équivalent Du Fond C'est terrible Donc Ce sont même Les gens Les vieux là Qui disent Mawete Donc là Mawete doit travailler On le met On le met Au pupitre Et il doit Dérouler Cette science Kikongo Et nous allons Commencer par Les documents Que j'ai Qui sont Les sources Où on raconte La fait C'est-à-dire Ce que les Portugais Ont fait De notre Maman Kimpam Vinta Le document Est en Kikongo Comme le document Du serment De Kikongo En Kikongo Que nous avons Et que nous présenterons Lorsque nous parlerons De L'envoyé De Nzambi Ampongo Parce qu'il y a un lien Entre Kimpavita Et Kikongo Le noir A trois manières De communiquer Avec le divin Parce que tu ne peux pas Communiquer directement Avec Imana Par contre Pour sonder Les dessins De Nzambi Ampongo Tu as des oracles Donc la consultation Par voie oraculaire Ce sont les femmes Qui vont Même quand on a exporté Nos oracles L'oracle de Dodone En Épire L'oracle de Jupiter Amon C'est que des femmes Nubiennes qui le faisaient Sinon on ne faisait pas Les consultations Deuxièmement La science Divinatoire Et où on étudie Ton destin La géomancie Du phare Et bien ça C'est la deuxième manière Parce qu'on peut savoir Exactement Ton destin Ceux d'entre nous Qui connaissent ça Nous savons Exactement Ce qui se passera Après notre mort Nous nous voyons Après notre mort Et nous n'avons Aucune crainte Parce que même Si nous mourrons Avant Par un accident Ou un attentat On ne nous accueillera Là-bas Qu'à la date prévue Et il se passera Ce qu'ils ont décidé Que ça va se passer C'est parce que je sais Ce qui va se passer En ce qui me concerne Que je n'ai pas peur De dire au peuple noir Ce que j'ai à dire Avant de partir Parce que si tu ne le dis pas Ça veut dire que Tu es complice Du mal Que ton peuple subit Et chaque jour Quand je vois L'état des nègres C'est une souffrance Et ce jour Où je partirai Ce sera une délivrance S'il y a des gens Qui ont envie De m'aider à partir Qu'ils sachent Que à leur corps défendant Ils vont m'aider A me délivrer Donc Ce que je veux dire Par rapport A cette affaire Pour en finir Avec cette affaire C'est que Ceux qui ont tué Sankara Et qui l'ont envoyé Souterre En espérant Lui imposer Un silence éternel Ils ont créé Autour de lui Un brouhaha Et un vacarme Interminable Depuis qu'il est mort Et ils ont Réussi l'espoir De faire des centaines De milliers De Sankara Et je pose une question Avez-vous envie De faire des centaines De milliers De Covid La réponse C'est non Donc Laissez-moi Tranquille Donc Ce que je veux dire Pour conclure Cette affaire C'est que Kimpah Vita N'est pas mort Parce que La troisième voie C'est les visions Il y a des gens Qui sont des visionnaires Il y a des gens Qui sont capables Même De vous dire Que vous êtes En danger De vous prémunir Contre un danger imminent Et vous voyez Que ce danger là C'est ça qui se passe Il ne faut pas confondre Vision et hallucination Il y a aussi des illuminés Qui sont dans l'hallucination Il faut les faire Mais les visions Donc Kibangu Voit Dans des visions Kimpah Vita Qui lui donne Sens A sa quête De sens Et En gros Je pourrais dire ceci Kibangu A compris Que Sa vie Va consister A éloigner Les esprits Des ténères De Kongo Katiopa Et de tous Les endroits Où les enfants De Kongo Katiopa Ont été déportés Un C'est Qu'il aura La science Il aura Le pouvoir Il aura Le savoir Il aura La voix Et avec ça Il va changer Le monde Et le blanc Deviendra Noir Et le noir Deviendra Blanc C'est à dire La charge Que porte actuellement Le noir Du Congo Auquel on coupe Les mains Auquel on fait cela Cette charge Va changer De trajectoire Et va peser Sur ceux qui font peser Sur la rage Une vie D'enfer Depuis des millénaires C'est ça Qui a fait que Morel Le commissaire Qui a jugé Kibangu Il a dit cette phrase Que tu as prononcé Les noirs Risquent de comprendre Autrement Les noirs vont comprendre Que finalement Le blanc Qui dit qu'il est Fils de Dieu Et que le dieu est blanc Croulera sous l'empire D'un dieu noir Car ce moment là Les noirs seront des anges Fils de démon C'est ça Que tu as voulu enseigner Il a dit non On dit Tu seras condamné Pour avoir dit cette phrase Parce que pour eux C'est une nénue Ensuite Il dit ceci Les écrits sacrés De nos ancêtres Vous les redécouvrirez Et il y aura une écriture Dans lesquelles Ces écrits sont consignés Vous redécouvrirez Voici ma réponse Les écrits sacrés Les écrits sacrés C'est les textes sacrés De l'Egypte antique Qui sont les mêmes Que ceux de Congo Comme je l'ai montré Que c'est la cosmologie De Kemenu Qu'on retrouve Dans le Kengouza C'est pas la peine D'inventer Une fausse Bible En disant C'est Kibangu C'est pas la peine D'inventer Une fausse écriture J'ai connu Celui qui a créé L'écriture Quand on m'a tombé Qui est décédé Il m'a donné Les documents Et il m'a dédicacé En disant Je suis admiratif De ton combat Depuis tant d'années Que en vie Mais je lui ai dit Dans le texte De Kibangu Dans le récit Anticongo Il n'est pas dit Qu'il faut inventer L'écriture Il est dit Qu'il faut redécouvrir L'écriture Dans laquelle Les écrits sacrés Du peuple de Congo C'est pas son consigné Beaucoup de Kibanguis Attent seulement La sortie de mon livre Pour découvrir Cet être sacré là Y compris Nel Lukubika Kibangu Qui est L'héritier putatif Qui doit diriger Nkamba Dans les prochaines années C'est-à-dire Le chef De Kibanguis Potentiellement Il dit Qu'il ne juge Que par Ché Kantadion Et au Benga Et on dit Que nous avons perdu La bataille Non C'est pas possible Donc moi Je suis optimiste Tout le peuple De Kinshasa Est en train d'entendre Ce que je dis là Il y a même Un qui a écrit Que ce soir là Ça va ressembler Au combat Entre Ali et Forman Alors qu'il n'y a pas De format Il a écrit à la fin Kovibomayé Kovibomayé C'est-à-dire Kovibomayé 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 Moi je ne suis pas tueur Je veux tuer Moi je dirais plutôt Kovibomayé Kovibomayé Moi je sauve les âmes En perdition Je dis Oui On est passé au final Oui mais c'est pas grave J'y ai répondu Oui j'y ai répondu Et en conclusion On y reviendra Ok Bon Neuvième question Comment expliquez Vous la régression Historique du royaume Du Congo Et le génocide Qui se poursuit Dans le bassin du Congo Et dans la région Des Grands Laps Jusqu'à nos jours C'est-ce qu'on vit Le peuple Moir Est le peuple Qui a Subit Dans toute la rigueur Le plan d'extermination Prémédité de la race blanche Contre la race noire Et s'il est Une partie du monde noir Qui a été saignée à bloc Pendant 5 siècles C'est le bassin du Congo D'abord Les portugais On dit Si on les déporte Là-bas C'est délocaliser le problème Il faut les exterminer sur place 15 millions de morts D'après les archives Même des Portugais A Lisbonne Après ça Les Hollandais Ont fait leur part 5 millions de morts Après ça Les Belges Donc Léopold II A commis plus de meurtres Que Hitler On fait leur part 14 millions de morts Depuis les Belges Ça n'a pas cessé Eux-mêmes ont provoqué La scission du Katanga 3 millions 300 000 morts C'était même pire Que le Biafra On ne prenait des familles Donc on voulait Prendre la terre Et les richesses On disait Qu'ils étaient Des louponbistes On les massacrait On a fait une chasse A l'homme Contre les partisans De Pierre Moullé Les moullélistes Je ne peux même pas Dire le nombre de morts Toutes les ethnies Qui avaient des liens Avec L'Humouba A commencer par Son ethnie L'ethnie de Batetélé C'était là Allez On tue des gens Voilà On a continué Parce que de temps en temps Les français interviennent Pour aller tuer des gens Au motif qu'on veut renverser Mon bouton Colvésil Combien de mois Après ils ont créé Eux-mêmes Une dissidence Autour Du Rwanda Et de l'Ouganda Et ils ont Instrumentalisé Ces pays là Pour venir à RDC Mettre une rébellion En place Avec l'aide des américains Quand le chef Désiné De cette rébellion Le Mzé Le sage Laurent Désiré Kabila A dit qu'il refuse Le dictat américain Et qu'il refuse Que Les Rwandais lui disent Ce qu'il doit faire Pour son pays On a mis Le pays Le pays a fait A ça Et des gens Qui étaient avec Mobutu En tout cas Qui se réclamaient De sa filiation idéologique Comme Jean-Pierre Bemba Sont devenus Des chefs de guerre A qui l'Occident A donné des armes Et comme ces gens N'ont pas compris Le jeu trouble De l'Occident 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 leur a demandé D'aller maintenant Au secours De patasser En République Centrafricaine Et ils sont partis Croyant que l'Occident Va les aider A devenir président En RDC Et qu'est-ce qui s'est passé L'Occident Le capture Et l'envoie à la CPU Mais on laisse patasser Mourir Parce qu'on savait déjà Qu'il était condamné Médicalement Sa femme étant Togolaise Ange Félix patasser C'est pour ça Que lui il savait Après Les mêmes Dissent Patasser Ok Maintenant Maintenant on va Amener quelqu'un Au pouvoir Et lui là C'est Lui il a trois casquettes C'est un membre D'un service secret français C'est à dire Un Oui un indicateur Des services secrets français Qui allait de Cotonou A Paris Qui venait parfois A Beaubourg là-bas Voir Bissenguet Et là-bas je le coinçais Franck Masson Chef Spirituel du Christianisme Céleste Bozizé On l'a mis lui aussi Est-ce que c'est sûr Qu'il n'y a pas eu de mort ? Est-ce que c'est sûr Qu'il est venu comme ça Il n'y a pas eu de mort ? Est-ce qu'ils ne savent pas Que nous on a les estimations De l'ONU Et après Qu'est-ce qui se passe ? Le même Bozizé Les français s'arrangent Avec le président du Tchad Pour faire venir Quelqu'un qui est mon beau aussi Parce qu'ils sont tous mes beaux Lui il vit à Cotonou actuellement En attendant des heures Mais C'est le malheur du peuple Sainte-Afrique Qu'elle parle Diotodia C'est une Béninoise Qui l'a épousée Diotodia Ils ont pris Diotodia Ils lui ont dit On va faire des négociations Ils lui ont donné Beaucoup d'argent Ils ont dit Va-t'en, va-t'en, allez Après ils mettent une femme Pour dire qu'elle va diriger La transition Catherine Samba Panza Et après elle dirige la transition Comme ça les arrange Et finalement Celui-là même Qui a été formé par son papa Bozizé Professeur de mathématiques Comme Nguere Kata Qu'est-ce qui s'est passé ? Lui il s'est retourné contre son papa Et il dit qu'il n'a qu'à crever là-bas En Luganda Et lui il est présent ici A Bangui Comment voulez-vous Que l'Afrique a non ? Et bien tout ce qui s'est passé En RDC Si on fait Une superposition Des faits On voit que ce peuple-là A subi les mêmes choses Qu'en Centrafrique La Centrafrique N'a jamais cessé De voir le sang De ses enfants vertus Depuis la guerre du Congo A la de Karno Contre la France Où la France a exterminé Une partie du peuple Centrafricain Avant de Piéger l'avion De son leader Boganda Barthélémy Et l'avion Il y a un accident Il est mort Donc Les Belges Les Français Les Portugais Leur comptabilité Est marquable en Afrique Mais les champions Toutes catégories C'est les Français Donc dans un livre De Yves Beno Intitulé Massacre coloniaux De la France en Afrique Vous allez voir La comptabilité Qui concerne le Congo Mais c'est ahurissant C'est ahurissant Mais comment on peut Tuer tant de gens Et dire encore Que ce continent Va faire un partenariat Avec vous Comment C'est la raison Pour laquelle Nous avons même Du mal à dire Que nous avons La culture française Nous avons du mal A faire ressortir Quelque chose de positif De cette rencontre Entre le noir Et la France Parce que C'est une suite Interminable De massacres Tel est le bilan comptable Entre la France Et nous Ce qu'on appelle La coopération Franco-Africaine A abouti A ce que j'appelle Donc Des massacres en série Et en masse Voilà la position Que on vit Alors Donc ça veut dire Que le Congo C'est L'Afrique C'est le continent Le plus riche De la planète Qui détient 60% des réserves De la planète Sèvres énergétiques Minières Et matières premières Stratégiques Mais le Congo La RDC Quelle est ma position C'est-à-dire Pour moi aujourd'hui Dans l'état actuel De nos connaissances En géostratégie La RDC Est Le fer de lance Des Etats-Unis d'Afrique La RDC Est également L'épicentre De l'industrialisation De l'Afrique Il suffit de partir Du barrage Du Grand Inga Enfin La RDC Est La terre Où il y a le plus De Terrain Inoccupé par l'homme Sur la terre Si nous voulons bâtir Les plus grands Aérodromes Si nous voulons bâtir Ce qu'on appelle Des aéros Amérissages C'est-à-dire L'OL Et les avions Atterrissement Tu vois Si nous voulons bâtir Les fusils De demain Si nous voulons bâtir Tout ça Tout le monde A un RDC Pour sauver La RDC Il faut un plan Marshall Pan-Afrique Économique Pour sortir La jeunesse Les femmes De la RDC De la pauvreté Notre programme De réinsertion Économique Va commencer par La RDC Car C'est la RDC Qui est La cristallisation De toutes nos espérances Et aussi Et aussi Le foyer De toutes nos Désespérances De tous nos désespoirs Quand nous voyons La RDC Comme elle est là Chaque fois on dit Allez Recru descend du virus Ebola Hein C'est fait Esprit Quand nous voyons L'occupation Depuis tant d'années Par la Monusco De ce territoire Et il y a toujours Des gens Qui sont tués pour rien Parce qu'ils ont des richesses Hein Il est temps Que nous Fassions Notre Mea culpa L'Afrique A trop négligé La RDC La RDC C'est notre prochain chantier Nous avons Deux chantiers Un en Afrique Un en dehors de l'Afrique La RDC Et Haïti On doit sortir les deux De ce faux pas Dans lequel notre histoire Et cette vicissitude tragique Les ont fourvoyé Dixième et dernière question Au terme de cette lecture méthodique De l'ouvrage De ma gloire Pembinkozi Intitulé Kimpa Vita La fille de Nekongo Quelle leçon majeure Tirez-vous De cet exercice A Horis Et de haute érudition Entre Prochers Page 201 Dans un Passage Que je recommande Vivant A tous les lecteurs Qui est intitulé Le complot Mais il faut entendre par là Le complot contre l'Afrique On nous révèle Que le Kibangu Était une montagne Très haute Et très grande Boisé En beaucoup d'endroits Les palmiers Était nombreux Des tirards de vin De palme aussi L'eau y coulait En abondance Au-delà de toute mesure Cinq rivières au moins Y prenaient leur départ La fameuse rivière des rois La Tombou La Louvou L'Oango Kibangu Est le lieu De cette forteresse Le lieu Était utilisé A cette fête Et les bosquets Permettaient De se défendre Et les habitants Ainsi que les initiés S'y mettaient A l'abri A l'abri Des tueries Des Portuels L'air était très frais Grâce au vent fréquent Kibangu Était presque toujours Couverte de brouillard On y cultivait De l'ail Des oignons Des lentilles Des choux Des gourges rondes Jusqu'à une panne De circonférence En grande abondance On y cultivait Le pauvrier Et diverses espèces D'oseilles Les radis S'y multipliaient A merveille Les pommes d'amour Les borafus Et aussi les fleurs Du mont Sicile Ndopatelo 4 Né Nsamu A Mbemba A la fois Descendants De Kimulaza Par son père Et de Kipanzou Par sa mère Régnait A Kibangu Depuis la mort De son frère Bien-aimé De loup A loup Une cohorte De courtisans Représentant Toutes les forces Maléfiques Du royaume Se disputaient Allègrement Ses faveurs Les pombeiros Portugais Les féticheurs Nègres Les prêtres Se succédaient Chaque jour Pour Prodiger De bons conseils Sur la manière De conduire Les affaires publiques Du Congo Etc Etc Mais Le Congo Souffrent D'une malédiction Car Le Congo A signé Où des Congolais Ont été Contraits A signer Ce qu'on appelle Les traités Des capitulations Et Il y a Douze Capitulations Douze capitulations Qui Doivent Être connues De tous Les descendants De Congo La première traite Du comportement Du roi Congo A l'église Portugaise Quand le roi Arrive A la porte De l'église Il doit se découvrir La tête Et enlever son bonnet Pour recevoir L'eau bénite Il entrera Dans l'église La tête découverte Ce qui est inconcevable Pour un roi Congo Il restera ainsi Découvert Jusqu'à la sortie A la porte De l'église Il se couvrira En fait Mais ne fera Aucune manifeste Avec des pétards Ou autre chose La deuxième complète La première A la porte De l'église Le roi Ne fera Aucune cérémonie Congo Ainsi Il ne donnera Pas la bénédiction Car l'église Est la maison Du dieu des vainqueurs Et on lui doit Toute vénération La troisième bénédiction Lui accorde Quelle prérogative Enfin Aux fêtes solennelles Et ce jour-là seulement A l'exclusion Donc des dimanches ordinaires Le roi Pourra enfin Baiser le micel A l'endroit Du saint évangile A la fin de la messe On lira sur lui L'évangile En lieu et place Des serments Congo La quatrième Fait de lui Un personnage de culte Durant la lecture De l'évangile Pendant la sainte messe Comme défenseur De la foi Il tiendra Dans la main droite Le glaive dégainé Et dans la main gauche Le cierge allumé L'histoire ne dit pas Si à la même époque Son frère Le roi bien-aimé Du Portugal Jouait le même rôle La cinquième Revient sur les jours De fêtes Au jour de fête Le roi viendra A l'église A une heure convenable Et non pas A midi Comme d'habitude Ceci pour la commodité Du peuple Et pour permettre Au père de l'église De faire le serment Et les autres exercices Dans l'oratoire Dans l'oratoire du palais On ne célébrera La messe Que rarement Et dans ce cas L'oratoire Sera aussi Accessible au peuple La sixième capitulation Oblige le roi A bâtir l'église Le roi Veillera A la construction Du couvent Lui-même Et de l'église Ainsi qu'à L'achat Des ornements sacrés A cet effet Lors des solennités Il donnera Ce que Ses prédécesseurs Avaient Coutume de donner Par reconnaissance spirituelle Et comme tribut Au dieu du Portugal La septième Fixe un autre type D'impôt Toujours en faveur Dans l'église du Congo Pour couvrir Les dépenses de l'église Le roi Est obligé De donner chaque année Deux esclaves Pour l'achat De cire De vin D'huile Et d'hostie Pour les messes En outre Chaque fois Il donnera Au père missionnaire Les dîmes Et les prémices Les fruits de terre Puisqu'il n'y a pas Au Congo D'église Cathédrale Mais seulement La nôtre L'église Capucin Du roi du Portugal La huitième Ordonne au roi De tourner le dos A son peuple Le roi doit veiller A estirper La race Des magiciens noirs Il châtiera Ceux Qui auront recours Au fétiche Et s'efforcera De capturer Tous les féticheurs Une partie Du prix De la vente De ces féticheurs Ira à l'église On prendra Tous leurs biens Afin D'honorer Le dieu du Portugal Dans le même sens Le roi devient En fin de compte L'auxiliaire des prêtres Au terme De la neuvième capitulation Le roi Obligera Ceux qui vivent En concubinage A se marier Et à vivre Par la grâce Du Seigneur Portugais Il contraindra Les parents A faire baptiser leurs enfants Sous peine de mort A les faire se confesser Et à les faire instruire Dans les mystères De la sainte foi Et les prières A cet effet Ces enfants Devront assister A tous les offices Spirituels Et au catéchisme Qui se font A l'église du Portugal La dixième capitulation N'est pas moins explicite Sur le nouveau rôle Attribué au roi du Congo Quand le père missionnaire Part en mission Le roi a obligation De lui procurer Toute aide matérielle Et de lui donner Un fidalgo Membre de confrérie Pour l'accompagner Comme un esclave La onzième Rappelle au roi Son travail Le roi ne tolérera Pas de brigandage Sur les voies publiques Et s'il trouve Quelques agitateurs Qui veulent remettre En cause Les intérêts De l'église du Portugal On le considérera Comme un voleur On le prendra On le châtiera publiquement Afin d'empêcher Les autres De suivre son exemple La douzième Et dernière capitulation Non La douzième capitulation Est une autre occasion De se pourvoir Un esclave nouveau S'il arrive Que quelqu'un Donne sa famille Ou une parente Comme concubine A un autre S'il arrive Que quelqu'un Donne son enfant A l'église Il paiera L'amende d'un esclave Et celui Qui l'aura prise Comme concubine Paiera lui aussi Un esclave Un esclave Ira au roi L'autre Ira à l'église Pour le culte divin Le treizième Comme les précédents Ne réserve pas mieux Comme sort au roi Si le missionnaire A besoin d'un menuisier D'un forgeron Ou d'un artisan Le roi sera obligé De les lui envoyer Afin d'exécuter Le travail nécessaire Auprès du roi Du Portugal La quatorzième capitulation Fixe Un principe Pour les missionnaires Si les missionnaires Envoient au roi Un messager On l'introduira Immédiatement Et on lui donnera La réponse Sans le retenir Jusqu'à la nuit La quinzième Protède les esclaves De l'église Le roi ne permettra pas Que les esclaves De notre église Soient opprimés Qu'ils subissent Des dommages Ni qu'on leur vole Leurs effets Ou les fruits De leur champ Afin qu'ils soient Aptes à travailler Pour toujours Pour l'église du Portugal Enfin Un peu de charité Quand même Dans la seizième Si quelqu'un Est condamné à mort Ou a des supplices Qui mettent sa vie En danger On appellera d'abord Un prêtre Pour lui administrer Les saints sacrements Comme c'est la coutume Universelle Dans toute la chrétienté La dix-septième Capitulation La dernière Celle définitivement Le sort des Congos Au bon vouloir Des paternités Si le roi Et ses conseillers Ont à déclaré La guerre A leurs ennemis communs Pour la tranquillité De leur conscience Ils soumettront Les motifs De cette guerre Aux pères missionnaires Qui résident alors Chez eux Et de sa bouche Ils entendront Si cette guerre Est injuste Ou non Donc ça veut dire Que cette dix-sept Capitulation Montre en fait La condition D'esclave De l'ancien roi Congo Et c'est cela Qui fait qu'il y a Une mentalité d'esclave Actuellement au Congo Au terme de celui-là Je ne dirai pas Les conditions Dans lesquelles Kimpavita A perdu la vie Afin d'être débarrassé Des souffrances Dans quelles conditions Elle a retrouvé Les espérances Afin D'envoyer Le message divin A Kibangu Pour que Kibangu Puisse accomplir A son tour sa mission Car Chez les initiés Notamment les initiés supérieurs Il est interdit De faire le détail En public Des traitements Macabres Des exactions Et des tortures Infligées A ceux qui sont venus Sur terre Pour accomplir le bien Pour accomplir le beau Et pour accomplir le bon Telle était donc La destinée De Kimpavita Notre mère Qui a mené Le combat De toute une vie Le combat Pour que le peuple Congo Retrouve La vie Et ce combat N'a pas de prix Puisque Comme on le dit souvent Le prix du sang N'a pas de prix Le sacrifice Est la seule façon D'honorer Le sang Et lorsqu'on honore le sang On honore Le fluide vital Que le créateur A envoyé Et a mis en nous Et qui nous maintient En vie Aujourd'hui encore De tous les peuples De la terre Le nègre d'Afrique noire Seul Peut démontrer De façon Indubitable De démontrer De façon Indubitable La 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 parenté Bon on va prendre Le test Parce que je voudrais Cette fois-ci Qu'on lise Ensemble Le frère Larmère Et moi On va lire On va lire le texte De chez Quentin C'est la page 10 De antériorité Moi je vais lire Le début Le frère va lire Ensuite Page 10 La fin La fin Voilà Moi je vais lire Le début Le frère va lire La fin Parce que les gens Nous ont dit Il faut qu'on Lise Ensemble Comme on est deux Il faut qu'on lise Désormais Ensemble Peut-être Donc moi je vais Commencer Et le frère Larmère Va se terminer Voilà Alors Voilà Et Donc C'est pas la même page C'est que la nouvelle édition C'est ça Non c'est là Voilà c'est là C'est ça C'est ça Moi je vais lire Jusque Ici D'accord Ça dit c'est mythe Je lis jusqu'à c'est mythe C'est bon Et ensuite Tu continues Ouais Aujourd'hui encore De tous les peuples de la terre Le nègre d'Afrique noire seul Peut démontrer de façon exhaustive L'identité d'essence De sa culture Avec celle de l'Egypte pharaonique A telle enseigne Que les deux cultures Peuvent servir de système De référence réciproque Il est le seul A pouvoir se reconnaître encore De façon indubitable Dans l'univers cultural égyptien Ici sans chez lui Il n'y a point de payser Comme le serait tout autre homme Qu'il soit indo-européen ou sémite Aucun Autant un occidental Aujourd'hui encore En lisant Un texte de Katon Ressent l'écho de l'âme De ses ancêtres Autant La psychologie Et la culture Révélées par les textes égyptiens S'identifient à la personnalité Nègre Et Les études africaines Ne sortiront Du Ne sortiront du Cycle vicieux Où elles se Meuvent Elles se Meuvent Pour retrouver Tout leur sens Et Toute leur fégondité Qu'en s'orientant Vers la vallée du Nil Réciproquement L'égyptologie Ne sortira De sa sclérose Séculaire De l'hermétisme Des textes Que du jour Où elle Aura le Courage Le courage De De faire exploser De faire exploser La Van Qui l'isole Doctrinalement De la source Vivicienne Que constitue Pour elle Le monde Nègre Kémique de tous les continents Unissons-nous Vivez-vous Mourir Nous vaincrons Otec 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 Merci de nous avoir Accompagné Pour ce Trois-septième Live Qui nous a donné L'occasion De traiter De l'ouvrage De Pembinko Zip Kimpavita L'Afrique De l'Afrique De Nekongo Ce programme Vous a été proposé Depuis Tameris Sematawi Librerie Camille Pan-Africaine Qui se situe Au 19 rue du Chalet 75 010 Paris Métro Belleville Nous sommes Joignons à votre téléphone 0610 82 29 18 Et par mail Sur Tameris 75 Arobas AOL.com Ce programme Vous est proposé En direct Sur Facebook Tameris Sematawi Et vous pouvez Suivre notre Programmation Événementielle Et notre actualité Sur notre page Facebook Tameris Sematawi Njehouti Ce programme Est Diffusé Sur notre Conde YouTube Tameris Sematawi Mahat Et pour la semaine Je vais donc Redonner la parole Auxaïch Kovie Afin qu'il nous dise Ce qu'il nous prévoit Pour cette semaine Et les semaines à venir Est-ce qu'il y a Quelque chose Prévu cette semaine A toi la parole Sèche Kovie J'avais Sugéré Qu'on consacre Un Jour Du week-end A nos frères Qui sont sans abri Par la force des choses Qui sont donc Sur les bretelles D'autoroutes D'Aubervilliers De portes De la chapelle Dans toute cette ceinture Parisienne Portes de Clignancourt Et tous les jours Nous passons Devant Cette détresse Humaine Sans daigner Leur porter Le moindre regard Nous les appelons Même parfois Les migrants Clandestins Et Nous parlons D'Ethiopiens De Somaliens D'Erythréens De Soudanais Alors qu'il s'agit De nos semblables Chaque fois Que le malheur S'est invité Au bord De nos maisons Nous avons Détourné la tête Et parfois même Certains ont dit Que c'est ça La condition Si on veut être Tranquillement Ici en France Et s'intégrer Sans avoir de problème Parce que ceux-là Ont tout l'air De venir gâcher notre tête Parce qu'il paraît Que nous sommes en fait Donc le problème De l'Africain C'est La difficulté De passer Des professions De foi Aux actes J'invite Tous les Kémite Dignes de ce nom Tous les frères Toutes les sœurs De combat A me rejoindre Samedi Prochain A 15h Et je tiens A remercier Le frère de combat Narmère Parce que la dernière fois Il était parti Avec quelques frères Des sœurs Mais nous étions Un nombre suffisant Disons Il n'y avait pas assez de monde Cette fois-ci Si nous voulons Être conséquents Vis-à-vis De ces frères Des sœurs Il faut qu'on soit Au moins une vingtaine Donc il faut vraiment Que de 15h A 18h Sous-titrage Sous-titrage